Ah. Le ping constant en A de fou, hein. Du coup, nous sommes dans ma petite colonie. Ah, attendez. Ah, on est en positif, là. La dette est remboursée, je crois. Oh, le banger. Oh, la colonie qui se développe, chers amis. C'est où le bâtiment ? Putain, mais vas-y. Je perds tout le temps le bâtiment. J'ai pour la dette, t'as vu ça ? Attendez. Non, mais attendez, j'ai un problème. Pourquoi j'arrive à me perdre dans ma colonie, frère ? Il est où le bâtiment, principal ? Si tu payes personne, t'as pas de mal. Les gens sont payés et heureux dans cette colonie, ok. Ils sont tout à fait heureux. Ah, c'est là, putain de merde. Non, si. Si, c'est là, voilà. Voilà. Attendez, regardez. Voir le statut. Chee-che ! Oh, attendez, on produit ça ? 157 par jour. Non. Et ça me donne ça où ? Ah ! Et je peux le récupérer comme ça ? Je vais être riche. Bon, 157 par jour, c'est pas encore beaucoup. Mais je vais être riche quand même. Et ça, c'est quoi ? Grand bocaux remplis de graisse de pyrite. Attends, valeur totale, 180 000 ? Oh, ça vaut un peu, ça vaut de l'argent aussi quand même. Oh, let's go, la moula ! On y est, les amis. On a mis vraiment des jours et des jours à ce que cette colonie devienne rentable. Mais on y est. Productivité ? Ok, il faut qu'on augmente encore la productivité, les gars. Oh, ça va charbonner ici. Ça va charbonner. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Encore un quai de vaisseau ? Ou un module ? Ah, mais on a déjà un quai de vaisseau. Il faut varier quand même un peu. Il faut varier les plaisirs là. Non, on va faire ça. Ça va changer quand même. Ça va, on va faire 48 quai de vaisseau à un moment. On a compris. On en a déjà deux. D'ailleurs, il est construit l'autre. Oh, il y a quelqu'un ! MDR. Du coup, il y a des gens qui viennent. Elle s'est lancée où, ma constru ? Que je puisse... Elle est où la salle des générateurs, là ? Si vous voyez un bâtiment en construction, criez. Je ne comprends rien à ce jeu. Je n'ai pas envie de me lancer dedans. C'est le meilleur jeu pourtant. Vraiment. C'est ça. Mais ouais, il suffisait de la plateforme. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il faut ? Faire une pure. Pixel, combien de temps il y en a ? 20 minutes, c'est tout. En même temps, ces constructions-là, au moins, elles donnent un tout petit peu moins de productivité, mais elles sont moins chiantes à faire, j'ai l'impression. Du coup, on ne peut plus les enchaîner parce que l'autre, ça a des gros investissements. Mais du coup, je vais enfin devenir rentable, putain. Et ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça là, par contre. Ton gars qui me fait trop rire, il est sublime. Je l'aime d'amour, perso, mon perso. Non, vraiment. Je l'aime trop. Il est incroyable. Il est trop beau, putain. Mais trop bien, il y a des gens qui viennent se poser. Je vais faire plus de quai de vaisseau, en fait. C'est cool. En vrai, le seul truc qui me turlupine dans la colonie, c'est qu'on ne peut pas choisir l'emplacement. Du coup, le premier truc, il a été posé là, et l'autre, il est là, et c'est un peu mis en vrac, Kimo. Dommage qu'on peut pas, genre, bouger les meubles un peu. En mode Animal Crossing, tu vois. Tu pousses les trucs. J'aimerais bien. Je ne sais pas si on peut. Là, il n'y a pas des trucs différents. Non. Mais ouais, genre, quand tu lances la construction, t'as vu, ça ne te demande pas où. Et du coup, ça le met un peu à un spot random. Et c'est pour ça, je trouve que les bâtiments, ils sont en bazar. Mais bon. Écoutez, on gagne de la moula, déjà. On va pas se plaindre, là, on est content. Moi, j'aime vraiment trop les colonies et tout, comme ça. Pour ça, je sais pas, j'aime trop les jeux de gestion et tout, genre, je sais pas. J'aime trop avoir plein de trucs à construire et tout et gagner de l'argent. Alors, où est-ce qu'on en était, par contre ? On va aller à notre base. Qui est aussi belle que notre colonie, clairement. Ah oui, j'avais dit qu'il faudrait qu'on trouve une nouvelle planète. Pour euh... Pour euh... Putain, je vais bégayer. Pour s'établir. Le nom de cette base. Bah, je trouvais que ça lui correspondait bien, quoi. J'allais pas l'appeler la belle base. Je trouve que ça lui allait bien. Oh, nos petits trucs qu'on poussait ! Oh, let's go. Eh, ça en donne 50 ! Ah, là, ça en donne moins. Ah non, 50. Oh, lourd. Oh, lourd, j'ai mes petites plantations, là. Bangor. Ici, il y a bangor, nos petites plantations. Il faudrait peut-être que je range des trucs, mais je crois que mes coffres, ils sont full pleins. On va bouger ça, au moins. Hum... Je sais pas ce que je vais en faire, des petites fleurs, mais ça peut toujours servir. Si tu peux les placer comme tu veux, ça pourrait être mieux agencé, mieux agencé, plus efficace, et du coup, plus de mou, là. Faut se plaindre. On est français, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, je sais pas, moi, je joue pas aux jeux depuis assez longtemps pour savoir, mais je crois qu'il y a des gens qui avaient dit que c'était un ajout assez récent, quand même. Donc, je sais pas. Les coffres, selon obtenir, non. Ça va. Eh, coucou, Boubou, comment ça va ? Non, les coffres, tu les as assez vite, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il... Ouais, non, ça, il me l'a déjà dit. J'en étais où ? Hum... 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 Ouais, on était avec l'agriculteur. Ah oui, il fallait qu'on attende que ça pousse. Bah, c'est bon. Une fois plantée, attendez que la plante arrive en maturité avant de la récolter. Bah, on va retourner parler à l'agriculteur, du coup. Il me faut trouver les persos. Bah, ça, c'était aussi un geck, c'est pour ça. Et mon agriculteur, c'est aussi un geck. Regardez comme il est beau, aussi. Lui, il est vraiment mignon, premier degré. Moi, je fais un peu peur, mais c'est le but. Et lui, vraiment, il est mignon de fou, je trouve. Il a une petite bouille pipou, hein. T'as réussi à cultiver de la vigne solaire, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Confirmé. Merveilleux, savoure cet instant, mon ami, car à présent, je t'emmène vers le domaine le plus dangereux des études botaniques. Oh là là, les choses sérieuses. Amas fongiques. Graines à planter. Ce champignon sphérique doté de lamelles internes pousse uniquement dans les biomes toxiques. Ah. Temps de croissance approximative ? Quatre heures. Mais ça va faire des trucs toxiques et on va mourir si je le mets dans ma pièce ? Cultiver dans les environnements toxiques, mais tu as prouvé que tu pouvais maîtriser beaucoup, pas vrai ? Ouais. Sois prudent. Pourquoi ? Ces amas sont connus pour les maladies et les hallucinations qu'ils peuvent entraîner si on ne les manipule pas correctement. Toute exposition prolongée est fortement déconseillée. Et si on ne le mettait pas dans une autre pièce, celui-là ? Il me fait peur. Je vais vérifier notre système de ventilation. J'espère que... Moi, je vais le mettre. Après, je n'ai plus trop de place là, en vrai. C'est un peu la sauce, là. Ma pièce est un peu petite. En vrai, de vrai. Après, étant donné que j'ai ça, la grande raffinerie, ma petite raffinerie portative ne me sert plus à grand-chose, théoriquement. Donc, en vrai, je peux l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et mettre un petit plateau ici ? Merde, il me manque le plaquage métallique. Ça me semble legit. Parfait, ici. Franchement, est-ce que ce n'est pas l'endroit tout trouvé pour un... Ah, merde, il me faut... Mais la moisissure fongique, il ne me l'a pas donné. Oh, ma zette. Déjà, on va le relier à l'électricité. Ils sont où, les câbles, déjà ? À chaque fois, je fais tous les onglets parce que je ne m'en rappelle jamais d'où c'est. On va y mettre là. On va y faire passer là-haut. Into. Non, on va essayer que ce soit droit. Pour que ce soit joli. Ici. Into. Ici. Voilà. De toute beauté. Hé ! On commence à gérer les petits fils électriques, là. Ça va être trop plaisir d'avoir un chat aussi bienveillant et gentil. Je ne regrette pas d'être venu... Oh, trop mimi, Chinoxy. Welcome back, du coup. Un plaisir de te reavoir parmi nous. Hum... Ouais, il faut que je trouve ça, par contre, du coup. Comment... Ammoniaque et puis truc fongique, là. Il faut que je trouve du moisi, quoi. On va commencer par l'ammoniaque. Bah, j'en ai... Attendez, climat toxique, c'est ma colonie. Donc, il y en a peut-être sur ma colonie, émo, non ? Il faut commencer à être méchant. Je n'avais pas vu que tu pouvais faire ça avec le câble MDR. Merci. De rien. Au début, je les mettais n'importe comment et après, j'ai réalisé qu'on pouvait essayer de les faire suivre un peu les murs. J'étais en mode, c'est peut-être un peu mieux, quand même. Parce que sinon, ça deviendra rapidement dégueulasse, quoi. Après, pourtant, ma base, elle est quand même moche. Il y a quand même des fils qui passent en plein milieu, mais bon. Mais il faut vraiment que je trouve une nouvelle planète jolie pour bouger, en vrai. Ça m'a agassé dès le premier que j'ai posé, ouais. Je comprends. En vrai, de l'ammoniaque doit y en avoir ici, du coup, non ? Je suis presque sûre que... Cuivre... Bah, pourquoi ? Ah, voilà. Eh, coucou, Eagle ! Comment ça va ? Ça m'a trigger. J'étais en mode, c'est dégueulasse, je me casse, je te jure. Moi, c'est pour ça, genre, sur le coup, j'ai essayé de le mettre et j'ai vu que ça faisait horrible. J'étais en mode, ah non, c'est obligé qu'on peut faire autrement. Mais regardez, ma planète, elle est trop belle ! Non, vraiment, j'aime trop les couleurs ici, c'est trop beau. Même si c'est une planète toxique, creepy, je sais pas, je trouve que les couleurs ici, elles sont trop belles. Elle est trop bien. Je marche dans mon moisi, là. Un regard. Et ça va aussi, merci, Eagle. Après, Gaethe, il y a même des petits papillons verts, ils sont pipou. Pas aussi beau que mon papillon rouge, mais... Mais pipou, quand même. Bon, ça va, hier soir, il était déjà en train de dormir dans le lit pendant que je venais dans le sky. Ah, c'est pour ça. Est-ce que j'essaierais pas de mettre un... Un truc pour récupérer l'ammoniaque automatiquement ? En vrai, de vrai. Genre, un extracteur. Oh, j'ai pas assez d'uranium, open. En vrai, les extracteurs, c'est trop pratique. Faudrait que je farme l'uranium à Bâle. Mais du coup, j'ai peut-être pas envie de niquer ce... Ce dépôt-là. Parce qu'il est juste à côté de ma base, de ma colonie. Je veux dire, du coup, ben... Peut-être aller à un dépôt un peu plus loin. Pour pas ruiner celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, ici, on mettra un extracteur. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce que t'aurais des conseils pour se lancer dans le stream ? De pas trop réfléchir et de le faire. Parce que... Je sais pas, je pense qu'on se pose trop de questions et tout. Juste, tu tentes et puis tu verras bien, quoi. Et si tu veux... Essayer de te lancer dedans. Après, ça dépend comment tu veux te lancer, tu vois. Si tu veux juste streamer de temps en temps et tout... En mode chill, genre, juste tu streames quand t'as envie et basta. Mais si tu veux streamer un petit peu plus sérieusement, il faut juste essayer d'être régulier, quoi. Je pense que c'est le plus important. Et de pas trop... Être matrixé par le reste, quoi. Je suis où, là ? Je suis déjà allée, là ? Ça, c'est pas à baisser. Attendez. Ah non, si. Ouais. Et surtout, ouais, de peut-être pas dépenser toutes tes thunes... Directement. Genre, ton setup, il va se build progressivement. Faut pas que t'investisses directement des mille et des cents dedans. Surtout si... Ah non, mais j'ai déjà pris l'ammoniaque ici. Open. Mais ouais, surtout si tu débutes et tout. Sinon, tu peux vite te déprimer pour rien, tu vois. Si tu prends trop le truc à cœur et tout. Alors que, bah, théoriquement, si t'as pas de commu ou que ce soit, bah, tu vas forcément commencer à zéro viewer, tu vois. Genre, faut pas... Faut pas que tu vois ça d'un mauvais oeil. Genre, c'est obligé que tu vas commencer avec personne. Du coup, si en plus, t'investis plein d'argent et que t'as le seum, qu'au début, il y a personne et tout ça, bah, tu peux vite être aigri et matrixé par les chiffres et que ce soit une mauvaise expérience. Et ouais, le son trop important. Favorise un bon micro à une bonne cam. Une cam pas trop cher, tu mets juste un peu d'éclairage et t'es bien. Alors qu'un micro de merde, c'est vraiment un enfer sinon. Donc ouais, un bon micro. Pas le micro de ton casque, si possible. Son overcam, de fou. Vraiment son plus important que là, quand même, notre rôle. Même si tout le monde est tenté d'avoir une trop belle image et tout, franchement, on s'en cogne de voir ta tête en 4K, tu vois. Enfin, c'est pas contre toi particulièrement, évidemment, mais genre... Alors que si ton son est dégueulasse, c'est immonde à regarder un stream où le son est dégueulasse, je trouve. Moi, perso, les gens qui streament et que vraiment, c'est le micro de leur casque, enfin, no offense, tu vois, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un micro et tout. Mais ceux qui ont une cam de zinzin et une qualité de fou au niveau de l'image, mais le micro de leur casque, ça me... Ça me tend, c'est horrible. C'est trop désagréable à entendre. Et il y a des micros pas si chers que ça, tu vois. Pas besoin de prendre un micro direct giga cher. C'est de là où je viens, ça, non ? C'est clairement de là où je viens, Imo. Ouais, voilà, beurre du M1, c'est avec celui-là que j'ai commencé, perso. Parce que j'ai... Enfin, j'y connais rien en son et tout, de base. Du coup, j'avais regardé les avis et... Et j'ai l'impression que tous les gens qui veulent se lancer là-dedans, ils partent avec le beurre du M1, en vrai. Et avec des promos, tu peux l'avoir pour giga pas cher. Et le son, il est correct, quoi. Mais après, il faut voir si les gens suivent. La radio reste intéressante. Jamais vu quelqu'un avec une qualité visuelle de fou et un son ultra merdique. Non, ouais. Bah, en vrai, j'ai déjà vu des streamers qui avaient une bonne cam, mais le micro de leur casque, genre. Et c'est grave bizarre. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent du son et tout, mais ouais, non, je sais pas, pour plein de gens, je pense... Un son de merde, t'as... Vas-y, je vais crever, en plus, là. Donnez-moi de l'ammoniaque, fast. Hop. On recharge ça en deux spi. Si, Nolo. Eh, frère, j'ai un micro de zinzin, là. Oh, tu vas pas me dire, mon son, il est pas bien, là. Eh, frère, j'ai vraiment... C'est un micro de fou, ça, normalement. Si tu me dis que mon son, il est pas bien, je pète mon crâne, hein. Eh oui, c'est le chur. Donc, au début, j'avais le beurre du M1, et après, j'ai eu le chur. Donc là, genre, vas-y, les plus gros streamers, ils ont ce micro et tout, hein. De base, c'est même pas pour... Pour le stream et tout. Donc, bon. Donc, ouais, mon micro, il a bien step up, normalement, là. Elle a serré son poing ! J'ai churé ! J'avais vraiment le poing serré en lisant ça, hein. À même temps, moi, mon setup, il s'est build de fou, progressivement. Genre, au début, j'avais juste une webcam Logitech C920 et le beurre du M1. Et j'avais pas d'éclairage. Et ça, vraiment, franchement, y'a pas besoin d'avoir un appareil photo de bâtard. Bon, après, si tu veux avoir une image de fou, forcément. Mais juste une webcam correcte et un éclairage, genre une petite ring light et tout, ça fait le café. Parce que, franchement, tu peux prendre une caméra de zinzin, s'il y a pas de lumière, ce sera dégueulasse. Genre, moi, là, ma webcam, elle est plutôt chère et tout, et quali. Mais si je suis dans le noir, bah, forcément, c'est immonde. Donc, faut juste prendre une webcam correcte et un éclairage et un bon micro, et t'es paré. Et après, ça dépend des jeux auxquels tu veux jouer, aussi. Parce qu'il y a des jeux où tout roule. Genre, si tu joues à LOL, t'as pas besoin d'un PC de fou pour streamer du LOL, c'est pépouze. Mais y'a certains jeux où c'est pas bien opti et ton PC, il crève. Genre, je sais pas, je me rappelle, Life is Strange, moi, mon PC, il en avait chié. Ah, je te jure, il rigole. De fou. Ouais, l'éclairage, ça fait trop la diff. On va scanner les petits trucs, là. Miam, miam. Argent. Encore un peu d'ammoniaque, s'il vous plaît, là. Je sais plus combien il m'en fallait, mais tant que je suis lancée, on rase l'ammoniaque. Non, vas-y, on va rentrer à la maison. Faudra plutôt que je farme de l'uranium. Elle est où, ma colonie ? Elle est là-bas. On va appeler mon papillon. Salut, bébou. Prends mon amour un peu. Hop là. Cheeech ! Bon éclairage pour voir le Korobax. La monture, eh ouais, elle est incroyable. J'ai juste chopé la meilleure monture du jeu possible. Je ne veux rien savoir. Je l'aime trop. Même si on me diffame sur mon gros corps de geck, là. C'est quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Oh. Salut. Bah, je prends, c'est gratuit. Faut trop que je m'achète le même casque que toi, je vais profiter de la musique. Non, ouais, il est trop bien, ce casque. Le casque que j'avais avant, après, pareil, en vrai, c'est ouf. Mes trucs, ils ont step up grave progressivement. Genre, avant, j'avais le HyperX. Et il était vraiment cool aussi, quand même. Pour un casque abordable, genre, il n'était pas dégueu, quand même. Mais il y a quand même une giga diff avec celui-là, clairement. Il n'y a pas photo. Et en plus, celui-là, il est plus confortable. Moi, perso, le HyperX, il m'appuie un peu sur les oreilles, genre. Celui-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, et je peux le garder toute la journée, je n'ai jamais mal. Alors que le HyperX, il... Il me faisait un peu mal, quand même. Surtout avec des lunettes. Quand je mettais mes lunettes, ça me détruisait. Alors que lui, avec ou sans lunettes, il est parfait, genre. Trop confortable et le son, il est parfait. Mais je jure qu'il est. Avec le gros galon bleu chiche. Mais ouais, après, je sais pas, ça dépend peut-être de la forme de ta tête et tout, tu vois. Donc, je peux pas te garantir à 100% que toi, ça te fera pas mal. Mais moi, en tout cas, même avec mes lunettes, ça fait pas mal. C'est vrai, en vrai, ouais, quand t'as des lunettes, c'est chiant le casque, hein. Parce que des fois, ça te détruit le coin de la tête et tes oreilles, là, c'est horrible. Mais en tout cas, moi, perso, avec ma forme de tête et ce casque, ça passe. J'aime pas les écouteurs, moi non plus. J'aime bien juste pour écouter de la ASMR dans mon lit le soir. Moi, j'ai le syndrome des écouteurs qui tombent de mes oreilles. Je dois avoir les oreilles difformes. Mais il y a une de mes deux oreilles, bah, l'écouteur, il tient jamais. C'est vraiment difficile à vivre au quotidien. Genre, no troll, je sais pas. Pourquoi, il y a une de mes oreilles, l'écouteur, il rentre pas, genre. Enfin, si, mais il tient pas. Cheeeesh ! Aouh. Ah. Eh, attendez, est-ce que ça fait 20 minutes ? Attendez, je reprends mon souffle un petit peu, là, déjà. Mais non, c'est pire, il gueule. Ceux qui rentrent dans les oreilles, moi, ils tiennent pas. Vraiment. Enfin, dans une de mes deux oreilles, ça tient pas. Et vraiment, ils tombent. Je dois vraiment avoir une forme d'oreille qui est pas comme il faut, et et ouais. Non, ouais, je rigole, zéro. Les écouteurs, vraiment, ils tiennent pas. Du coup, limite, ceux qui vont pas dans les oreilles, ils tiennent mieux. Peut-être que mon oreille, elle est trop petite. Je sais pas. Et peut-être, du coup, ça tient pas bien. Trois plaquages métalliques. Des oreilles de Hobbit. Nah, ouais. Et en plus, j'aime pas trop, dans tous les cas. En même temps, j'aime pas parce que ça tient pas. Et je préfère grave les casques aux écouteurs, de toute façon. C'est grave plus agréable que ça t'englobe l'oreille gentiment plutôt qu'un truc qui rentre dans ton oreille. J'ai l'impression qu'il est en équilibre. Mais c'est ça ! J'ai vraiment l'impression, moi, qu'il tient, mais en équilibre, genre. Et à tout moment, il tombe. C'est vraiment ça. Il y en a un qui tient un peu, mais l'autre, t'es en mode ouais, non, tu sens qu'il est pas bien mis. C'est plus agréable, un casque, quand même. En plus, c'est plus posé sur ta tête. Tu sais que ça tient vraiment. Mais ouais, team casque, clairement. Du coup, attendez, j'ai pas regardé. Il y en avait pas combien de temps. Sauf en été. Pourquoi en été ? Ça tient... Ça te couvre juste les oreilles, quoi. Ça va, c'est pas une parka. Il est où déjà, le merdier ? Ah, c'était ça. J'arrive plus à faire le truc. J'arrive plus. Un plaisir. Il y en a pour combien de temps, là ? Oh, encore que 20 minutes ? Nice. Nice, nice, nice. On va être trop riches. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Ça me donne envie de jouer à Star Citizen aussi pour être riche. J'ai pas de vaisseau bien aussi. Je veux juste acheter des vaisseaux, moi. C'est un concept. C'est quoi le but du jeu ? C'est dur à dire, le but du jeu. Explorer. Bah, c'est comme... C'est un peu comme Minecraft, tu vois. Donc, le but du jeu, c'est un peu toi qui décide. Eh, coucou ! Ça dépend des gens et moi, j'ai une transpire excessive. Je suis obligée de changer de casque tous les deux ans. Mais non, en sérieux ? Un enfer, ça coûte cher un casque. Eh, coucou ! Comment ça va sinon ? Merde, il y a une tempête qui arrive. Oui, je voulais me casser, du coup. On va se foutre à l'abri et se casser. Il est où le bâtiment, là ? Eh, ça va aussi, merci. Ah, la tempête ! Il fait pas beau. On se casse. Est-ce qu'il y a des trucs à faire avant de partir ? Non. Oh, banger. On a 300 000 et 180 000. Ah, mais je crois que c'est full, il faut peut-être... Ah non, 15 par jour, prochaine production dans... Ok, non. Ouais, non, c'est que c'est très long. 15 par jour et 157 par jour. Putain, c'est trop bien. J'aime trop, vraiment. Je sais pas, de voir l'argent monter comme ça, même si c'est pas du vrai argent. Ah, ça me satisfait au plus profond de moi, j'adore. J'ai l'impression que c'est vraiment le résultat d'un dur labeur. Quel plaisir. Ok, j'ai assez. Mais ouais, t'as vu, elle a bien progressé, la colonie. Un gay cupide. Non, ouais, vraiment, dans les jeux, j'aime trop galérer, farmer un truc et tout. Genre là, ma colonie, vraiment, j'ai charbonné, j'ai de fou. J'ai trop investi dedans et tout. Et là, que ce soit rentable et que ça va me donner de l'argent. J'aime trop. J'aime vraiment trop. J'ai joué de 300 sur PC portable. Le contour était en alu. Ah, non, hein ? C'est quoi ça ? Maman, moi, tout ça. L'alu était rongé à la fin au niveau de la paume des mains. C'est horrible. What ? Pourquoi il n'y a plus de courant ? Oh, merde. Attendez, c'est que du coup, j'ai trop de trucs de branchés. Là, il va falloir mettre un autre panneau solaire, je pense. Ouais, ma batterie, ça pompe tout, là. Il nous faut plus d'électricité. Il y a trop de trucs qui pompent. On va remettre un petit panneau solaire. Il me faut juste... Du métal chromatique. Non. Ça, c'est vraiment la ressource du shit ton, putain. Ok, en vrai, il va falloir qu'on fasse des trucs qui farment tout seul. Donc, il me faut de l'uranium. C'est où déjà qu'on trouve l'uranium ? Parce que là, on va tout le temps manquer de ressources. Donc, il faut qu'on puisse... se faire des extracteurs automatiques. Oh, vas-y. Je suis pauvre en tout. C'est terrible. Oh, ça va, les plaquages métalliques aussi, là. Et j'ai plus de poussière de fer. Oh là là, mais... C'est terrible, les gars. Je manque de tout, là. Je suis pauvre en tout. Je vais câbler. On va ramasser des petits cailloux. Ça va aussi. C'est easy, métal chromatique. C'est zéro easy. Il faut tout le temps du cuivre. C'est insupportable. Et sauf que j'ai enculé tous les filons de cuir de ma planète, là. Du coup, il n'y en a plus à proximité. Bon, c'est assez, là. Merde. Oula, trou. Tu te fais une réserve de cuir. Et pour faire la réserve de cuir, il faut bien que je le trouve quelque part. Hop. C'est parti. Le cuivre. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis cuir à chaque fois. Laisse-moi tranquille. Il y a ça dans le jeu. Non, mais je vais venir te dépecer pour en avoir du cuir. Alors. Il nous faut de l'uranium, là. Déjà. Où est-ce qu'on trouve ça? On m'a menti, là. On m'a dit que ce serait affiché sur la carte. Ah si, c'est ça? Ouais. C'est parti. Après, c'est peut-être déjà la planète où je suis déjà allée en chercher. Mais bon. C'est grand, une planète, normalement. Donc, ça devrait le faire. C'est laquelle, la planète? Bah, c'est elle. Il y a écrit uranium. Oh, il y a de l'uranium et du cuivre, en plus. Ça me fait trop rire, il y a tout qui devient flou. J'ai vu sur les VOD, quand je suis là, comme ça, ça me fait trop rire, il y a tout qui est gigaflou. Vraiment, on est dans l'espace toute berzingue et ça devient flou. Bon, il faut vraiment qu'on fasse un stock, là. Je vais raser la planète. J'espère que c'est pas la planète qui me faisait peur. C'est pas la planète avec le vert titan, rassurez-moi. Mais ouais, c'est réaliste, du coup, on dirait c'est trop drôle. Et ouais, après ça revient, c'est trop drôle, hein. Bon, elle est bizarre la planète. Non, ouais, c'est qu'il y a trop de trucs à l'écran. Alors, 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 Uranium. Non. Non. Oui. Wouhou. Ouch. On va prendre notre papillon. Ça va perdre de temps. Oh, mais il est tout le temps en manque d'amour. Tiens, je te caresse encore. Trop une AW, mon papillon. Ça fait trois minutes, on s'est pas vu et il est déjà en manque d'amour. Elle est marrante, cette planète, en vrai. On dirait que ça se mange, ça. Vous trouvez pas ? Ça me donne faim. On dirait des gâteaux apéro, un peu. Je sais pas pourquoi. Non, en vrai, ça vous donne pas faim. Et non, rien à voir, le flou comme ça, c'est genre in-game. Attendez, mais c'est sous terre, le... Aouh ! Ouais, mon uranium. Ah. Ah, c'est ça. C'est le truc qui a une couleur chelou, là. Oh, ça va aussi. Non, là, c'est que de la... J'arrive pas à comprendre lequel c'est. Eh, pas souci, Hazel. Je voyais plus des fleurs en nougatine. Truc de déco, des pièces montées de baptême, là. Ah, j'avoue ! Il y a un truc. Il y a un truc. Encore de l'uranium SVP. Je n'en ai pas du tout assez, là. C'est terrible. On va aller en direction du cuivre, là-bas, déjà. On va prendre tout au passage, tant qu'on est là. Mais ça, c'est... Non, mais je capte pas... La couleur de l'uranium. Wouh ! Ah ! What the fuck ? Ok. J'ai eu trop peur, putain. Faites-moi pas ça. Je suis passée à travers le sol à moitié. Ah, mais là, c'est même pas du flou, c'est les animations. Bah voilà, l'uranium, il est jaune. Pourquoi, là, moi, mon dépôt d'uranium, on aurait dit, il était tout moche. Je suis pas folle. Suce. Faut que j'arrête de sauter pour rire, alors que ça va plus vite en courant. Je retire ce que j'ai dit, cette planète, elle est pas... Ah, oh. Elles vont pas jurer, elles vont vrai de vrai. Eh, ça descend vite, en plus, les radiations. Je me prends vraiment des grosses radiations dans la gueule. Mais attendez... Ah, non. Mais les dépôts, ils sont bizarres, ici. Nos trolls. Pourquoi il est... Pourquoi on dirait qu'il est recouvert par un truc dégueu, là? Au moins, comme ça, on aurait un peu de cuivre. On en voulait aussi, c'est parfait. Getté, c'est trop moche. Étrange. On va aller à l'uranium. Ahem. Mille. J'en ai trois des gros monstres volants sortant des fleurs et là, bim, grosse horde qui t'entoure. Ah, non. Non, déjà, l'autre fois, j'ai déjà donné avec les... Attendez, je vais recharger ça, par contre. J'ai déjà donné avec les... Merde, c'est pas ça. Faut que je fasse avec ça. Non. Je peux ou pas? Non, faut que je fasse comme ça. Ah là, ça va plus vite. Je sais plus ce que je disais. T'as quoi qu'on a des trucs moches? Ah, rien. Je parlais... Oui, non. Les gros verts titans, là. Trop peur. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est effrayant. Eh bien, c'est beaucoup Kana J'ai eu trop peur. Ce qui est effrayant, c'est beauf. Ça dépend. Je sais pas, ça peut. Oh là, il y en a plein dans mes veines. Oh oui. Franchement, c'est trop bien de miner. J'aime trop. On va faire ça toute la journée. Oh, le cratère que je laisse. Woups. Encore. Cuivre. C'est quoi ça? Ah bah non, bah c'est... Ok. J'étais en mode, attends, il est en l'air ou? Ou je suis zinzin? Eh, coucou Kana, comment ça? Je viens de finir l'expédition. Let's go, moi je l'ai pas encore faite. Moi, ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé le jeu perso. Et du coup, ça chill, je développe ma base et ma colonie, là. Je valide, même si c'est moi, c'est sur Minecraft, surtout. Mais ouais, trop bien sur Minecraft aussi, hein. Sur Minecraft, j'aime trop miner pendant 1000 ans aussi. J'aime trop miner et faire un petit endroit cosy. Tu vas kiffer? Bah franchement, je kiffe déjà. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Merde. Mais, oh, tout est déchargé. Merde. Zoum, zoum. Vroom. Bref. Et t'inquiète, Kana, c'est gentil. Je la ferai. Je sais pas comment je la ferai, de toute façon. Pas tout de suite, je pense. On m'a dit que ça durait longtemps, de toute façon. Je sais pas pourquoi je ramasse ça. L'autre fois, il m'en manquait, donc là, je fais une petite réserve. Aouh. Ouch. Putain, j'ai l'impression qu'en plus, il y a moins d'uranium, notre rôle. Oui, tranquille. Faut vraiment que j'utilise plus les raccourcis. Attends, quoi? C'est quoi cette merde? Il y a juste une petite capsule, on dirait. Trop bizarre. Hop, on revendique ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Quoi? Mais qu'est-ce que... Mais j'ai pas du tout ça, moi! Ah, ça j'ai. Ah si, en fait. Nanotube de carbone et contenu d'antimatière. Euh... Oh, merde! Bah si, ça j'ai. Il me faut juste nanotube de carbone. Tac. Et du coup, ça va me donner un slot en plus, là. Et ça me donne un slot gratuit. Nice! Trop bien. Oh, c'est la première fois que je tombe sur un endroit comme ça. Vu que ça coûte super cher, d'habitude, en plus, là. Oh, lourd. Oh, le petit emplacement d'inventaire gratuit, là. Enfin, gratuit. Juste des petits... Composons, ça va. Trop bien. C'est censé être où, le truc, par contre? Il se fout de ma gueule, le... Il n'y a pas de cuivre, ici, là. On me ment. Attends, mais quoi? Non, mais... C'est en dessous. On se fout de ma gueule, actuellement. Non, on se fout de ma gueule, là. Il n'y a pas de cuivre. Mais... Ok. Ceux. On me fait arnaquer, là. Doigts métalliques. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh, mais il n'y a plus rien! Eh oh, donnez de l'uranium et du cuivre, SVP. Mais là, c'est là où je viens. Hmm... J'ai trop augmenté mon inventaire, aussi. Non, ouais. Ça va, ça se fait lentement, mais sûrement. Puis après, t'as des coffres pour ranger tes merdes. Donc, t'inquiètes. Faut juste que t'y penses à acheter les places d'inventaire quand tu passes dans les stations, tu vois. Comme ça, tu grappilles les petites places. En vrai, il faut juste... Au moins, ça te force à faire un peu de tri, tu vois, dans son inventaire, quand même. Parce que sinon, moi, je suis un peu... Une looteuse compulsive, on va dire. Et du coup, j'aurais vraiment trop de trucs dans mon inventaire. Au moins, ça force à faire du tri, à vendre et tout ça. Et à ranger. C'est pas pire qu'il y a l'autre soir, tu connais pas. Mais bon, pourquoi t'as le cœur brisé ? Se sent effronté. Mais mon reuf, mais calme-toi. J'ai juré, c'est une drama queen, ça, il. Il me casse les couilles. Tiens, je vais te faire des croquettes. Mange. Se sent insatisfait. Alors, tu as calmé, déjà ? Oh, elle savoure tes friandises, trop de balles. Allez, prends-en encore. Non, mais... Quel drama queen, ce papillon. C'est vraiment un truc de ouf, purée. Genre, vraiment, il y a deux minutes, on était potes. Et là, ça y est, il est en mode, se sent insatisfait. Ça dégoûte. Jamais content. Jamais content, celui-là. C'est quoi, ça ? Putain, mais les radiations, elles font partir vite. Et ouais, là, ils appellent Saïl, Saïl. Et on peut le renommer, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça morrant, comme nous. Ça lui va bien. On est allé là-bas ou pas ? Aouh. T'es où, Saïl ? Attendez, faut que je me recharge. Voici peut-être mon oxygène. Il était où, l'uranium ? Je ne l'ai pas marqué ? Je suis beau red ? Ah non, c'est là-bas que j'allais. Se sent indépendant. Mais tu fais trop le mec, Saïl. Il fait trop le mec. Se sent indépendant. Il y a trois secondes, t'étais en train de chouiner pour des croquettes. Pas à moi, Saïl. Pas à moi. Il me tue, purée. Je pense que je le garde pour la vie, ce papillon. Je l'aime trop. Même s'il y en a des plus rapides ? Non, lui, je l'aime maintenant. C'est quoi, les bêtes, ici ? On n'a pas vu d'animaux. Si ? Non ? J'ai vu des piaf, vite fait. Mais je n'ai pas vu de créatures qui marchaient. Je ne sais pas où les plantes. Ah, voilà, un peu d'uranium, purée. Et enfin, merci beaucoup, Christian, pour le follow. Bienvenue. Pourquoi on n'a pas le même temps ici ? J'avoue, un petit 12 degrés, là. Oh, ça m'aîtré pas mal. Après, bon. Elle est un peu toxique, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui est le mieux, quand même. 12 degrés, mais giga-toxicité. Mais ouais, le truc d'uranium de tout à l'heure, il était bugé, un autre rôle. Échantillon de bouse. Vas-y, il m'en faut, en vrai. Un peu de bouse. Hop là. Est-ce qu'on a d'autres trucs par là ? Ou est-ce qu'on rentre à la maison ? Il n'y en a pas des masses, hein. Il y a grave plus d'argent, ça casse les couilles. Il y avait uranium là-bas, mais bon. Le cuivre, il est loin. Et c'est peut-être même là-bas que je suis déjà allée, non ? C'est de là que je viens ou pas ? Il est où, mon vaisseau ? Il est là-bas. Ouais, il y a un monde où je suis allée là-bas. Je vais m'être par là-bas. On va rentrer à la maison, Imo. On a assez d'uranium pour faire... Il en faut 100. Et j'en ai combien d'uranium là ? J'en ai 300. Ok, on a de quoi faire plusieurs extracteurs, c'est fine. On n'est pas trop mal. T'es où, Saïl ? Bebou. Il est où, Bebou ? J'entends ses petites ailes. Ah. Ce sang fougueux. Ça me fume. En plus, je pense qu'ils ont grave... Ils ont différents caractères, les bestioles. Le petit compagnon que j'ai fait éclore, il avait une jauge de caractère et tout. Moi, je suis sûre qu'il a un sale caractère, Saïl. Il fait trop le mec, souvent. Merde, c'était pas par là. Ça change tout d'avoir une monture qui vole, quand même. C'est grave plus agréable de bouger. Ah, la musique toute chill, en plus, là. On s'y sentirait presque bien, ici. Comme on dit, tel... Moi, j'ai un caractère vraiment parfaitement chill. Je suis la douceur et la gentillesse incarnée. Bah, voyons. Eh oh ! Comment ça, bah, voyons ? Enfin, c'est totalement vrai. Comment ça, euh... Comment ça, vous êtes pas d'accord ? C'est bizarre, un peu, hein. Oh, c'est beau. La peur, j'étais trop belle. C'est ça pour le message de Kedei. Ouais, ouais. Je prie... Ouais, ouais, ok. Ok. Il faudrait peut-être un peu... Un peu de ressources, là. On va fumer un peu de l'astéroïde. Youp-youp ! Merde. En plus, c'est thérapeutique, franchement. En plus, c'est thérapeutique. En plus, c'est thérapeutique. On va ramasser ça. Ok, on rentre à la maison. On va aller dans la station. Je peux pas juger, moi. Non, oui, je suis trop gentille, moi. En vrai. Eh, coucou, mon beau. Comment ça va ? Eh, ouais. Oui, oui, oui. Ça spam No Man's Sky. C'est vraiment trop bien. Ah, j'ai peur de carburant. On n'aura pas le temps d'arriver. Mais non, ouais, le jeu, il est trop bien. Et je disais en début de live, genre... Là, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est au début du jeu. Même si on est à plus de 30 heures. Et du coup, pour l'instant... J'ai trop envie de spamer le jeu, un peu. Ma première fois sur ton stream, il y a eu des menaces qui sont parties à mon encontre, alors que j'étais full bienveillance. Je connais sa vraie facette. Oh, planète herbeuse. Après, non, il faut que je trouve une planète... ...avec des ressources cool. Il faudrait une planète avec de l'uranium et du cuivre, sauf que c'est que sur les planètes toxiques, donc en fait, non. On va juste me la mettre avec du cuivre, dans tous les cas. Ah, du cuivre et du cobalt. Planète fondue. Ouais, mais ça va pas du rêve, planète fondue, en vrai. Lune de la planète nouveau émoute. Trop marrant comme nous. Cuivre, uranium, sodium. Lune super critique. Le nom, il m'aguiche. Oh, le nom, il m'a guiché, on va voir. Il y a combien de planètes dans le jeu au total ? Beaucoup trop. Je sais pas s'il y a un chiffre. Oh non, c'est un vieux marchand qui va m'accoster. Bouge de là. Oh, lâche ma veste, mon ref. C'est du harcèlement de rue, ça, je reconnais. Du harcèlement de l'espace. Comment il m'a collé comme ça, là ? J'ai dit non. Est-ce qu'on peut faire ça à base sur une lune plutôt que sur une planète ? Merde, putain, je me trompe de touche. Eh ! C'est stylé. Oh, j'aime bien, c'est trop mignon. Après, là, il fait nuit aussi. Donc forcément, il y a une petite ambiance. C'est tout pipou. Oh, le banger, en vrai. On est presque nudiste. Attention, quand même, on sait jamais. J'avoue. C'est peut-être une lune nudiste. Ah ouais, c'est beau, je trouve. Oh, le bestiau. Oh, il fallait que je scamme des créatures, j'jure. Parfait, on fait des quêtes sans le vouloir. Oh bah tiens, il y avait écrit uranium et cuivre, non ? Après, bon. Oh. Uranium et cuivre, c'est banger, n'empêche. Tu mets un TP ici, tu fais une micro-base juste pour ramasser l'uranium et le cuivre, et t'es bien. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait parce que ça m'avait aguichée. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes et tout. C'est un truc... C'est un peu le but du jeu, genre. Oh, on retourne à la station. Zoom, zoom. Oh, elle est bizarre, cette station. On dirait qu'elle vient de mon dessin animé, notre rôle. Attendez, c'est ça, l'entrée ? Oh, elle est trop bizarre. Non, c'est pas ça, l'entrée. Oh. Non, c'est un... Oh, oui. Oh, viens, là. Viens me battre. Viens me battre, mon ref. Viens là, mon ref. Oh, bâtard. Mais il tire même pas, ce trou de balle. Il a que de la gueule. Merde. Open. Derrière. Haha, chai. Oh, le nulos. Allez, 111 000 unités. Ping et le noob. Les pirates, comme ça, ils sont vraiment éclatés au sol. Je ne sais même pas pourquoi ils sont considérés quand même des pirates. Oh, nice. Le rang vikin. Je ne l'ai archi pas monté. Je suis juste la best bro des gecs parce que je suis moi-même une gec. Je me mets la gueule dans mon ventileau, ça me fait du bien plus rien. C'est un pirate pacifiste, ouais. Il ne m'a même pas attirée dessus, je crois, quasiment. Il tournait autour de moi, peut-être il me faisait une petite danse. Et je n'ai pas capté. My bad. Ouf. Il ne faut pas réussir à monter, là. Qu'est-ce qu'il a comme multitool ? Casser, nous rompicham. Oh, mais je suis déjà allée ici. Mais oui, mais voilà, c'était la même planète où j'étais déjà allée chercher de l'uranium, en fait. C'est que ça devait être la planète... Oh putain, j'ai failli me... Attention là, oh. J'ai failli me manger un vaisseau. Ça devait être la planète avec de l'uranium la plus proche de la mienne. Je me disais bien. Alors, on va rentrer à la maison. Envie d'aller sur une planète gelée pour que ça me mette dans le mood frisquet, genre. Pardon. Bah ouais, mais c'est pas là que je voulais... Attendez. Mon truc, je voulais le mettre où parce que, attendez, faut qu'on trouve... Si oui, il y a peut-être... Alors, si les ressources respawnent, il y a un monde où par là-bas, il y avait du cuivre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Du coup... Mais pourquoi ma visière, elle me donne plus rien ? Ah si, ça va là. Euh... Ouais, bah c'était peut-être pas là-bas du coup. Merci beaucoup, Régard, pour le follow. Bienvenue. Là, c'était le paraffinium. Et ceux-là, j'ai déjà dû les ramasser. Je serais courir. Comment ça va ? Pendant la canicule, je streamage du Valheim dans un biome neige pour la ressentir. Indice, ça marche pas du tout. Merde. Ça sert à rien du coup. Dommage. Il y avait de l'idée, je trouve. Là-bas, on va ramasser le para-truc. Ça peut toujours servir. Tiens, prends une petite caresse. Il apprécie l'attention. Évidemment. A double lever ce papillon. Hiha ! On va aller chercher ça et on va essayer de trouver un dépôt de cuivre pas trop trop loin. Écoutez... Coucou, Régard. Comment tu vas ? Elle met bien la musique. Oh, elle est devenue toute chill, là. Allez, les rongues. C'était où le dépôt déjà ? C'est par là, on est d'accord. C'est derrière les arbres. Attendez, il n'y est plus ou quoi ? Ou c'est qu'il n'est pas visible de cette distance ? Aouh. 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 Bah. Oui ? Je l'ai enlevé ? Mais non ? Ah, bah... Oh, vas-y. Prends ton temps pour apparaître aussi. Purée. Il a vraiment pris le temps. Hop. Alors. Mais depuis quand il y a les sentinelles, par contre ? Ça me dégoûte, ça. En vrai... Il faudrait qu'on trouve du cuivre... Eh, mais attendez. On va voir. Il faudrait qu'on trouve du cuivre pas trop loin. Donc en vrai, par là, ce serait parfait. Je ne me rappelle plus lesquels dépôts j'ai déjà fumé ou pas. On va checker ça. Celui-là, je ne me rappelle pas. Il faut trop que je mette un truc automatique, en tout cas, sur... C'est un trou, là, non ? C'est totalement un trou. Ouais, c'est totalement un trou. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais je ne peux même pas regarder à... Dans tous les sens, avec mon papillon, ça dégoûte. C'est parti pour 7 heures d'impression 3D. 7 heures ! Soit ça va, bonne chance pour avoir mourir de chaud. D'où Jésus. Bah, bonne chance. Ça doit être trop marrant, les trucs d'impression 3D. Ça a l'air trop fun. Bon, peut-être pas à quoi il fait chaud et tout. Mais ça a l'air drôle. Attendez, je ne sais pas où je vais, là. Il me faut du cuivre, l'eau. Ah, je suis en train de foncer sur les sentinelles, en plus. No. On va monter derrière cette colline. Hé, il me suit, lui ! Salut ! Salut, salut ! Eh non, pas encore, regard. Je n'ai pas encore fait l'expédition. Je ferai ça, plus tard. Non, là, je suis sûre, j'y suis déjà allée, en vrai. Oh, ça me les brise, il n'y a pas de cuivre. S'il faut aller à perpète, les alouettes. Soun, 35 degrés dans le bureau. Oh, yeah, yeah. Merde ! Ah oui, c'est vrai que ça... Ouh là ! C'est vrai que quand on marque le truc, ça te fait tomber du papillon. Non, ça, c'est suite juste à côté de ma maison. Mais votre courage, purée. Que la fraîcheur, je ne sais pas où, soit avec toi, je te jure. Là-bas, j'y suis déjà allée. Non, il n'y a plus de dépôt de cuivre, ça dégoûte. Eh oui, c'est trop, trop bien. Perso, à la base, je voulais juste les prendre pour... Parce que je trouvais ça mignon. J'étais en mode, ouais, ça fait un petit compagnon. Mais quand j'ai découvert qu'on pouvait monter dessus... J'étais sur le cul. Trop bien. Surtout que les créatures qui volent, tu peux monter dessus aussi. Et ça, vraiment, c'est insane. Et merci beaucoup, Rick, pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Bon, du coup, je ne sais vraiment pas... Ouais, non, ça ne vaut limite pas le coup de faire une heure de papillon pour chopper du cuivre, tu sais. Enfin, je ne me rappellerai jamais où c'est, si c'est à perpète. À la limite, il faut que j'attende qu'il y en ait qui respawnent. Pas trop loin de ma base. Lui, ça doit être marrant de monter dessus, genre. Il a une bonne tête, en plus. Eux, j'ai essayé de monter dessus, c'était éclaté au sol. J'étais trop déçue. Parce qu'en vrai, leur vitesse et tout de déplacement, il ne faut pas se fier trop à leur apparence. Lui, l'autre, il est où, merde ? Bah, bref, je l'ai perdu de vue, mais le grand, avec des grandes jambes, là, j'étais en mode, vas-y, il va aller trop vite. Et non, en fait, c'était éclaté. Il se déplaçait trop bizarrement. Mais c'est vachement plus marrant quand tu voles, en vrai. Après, il y a peut-être mieux que les papillons. Mais non. Ah, attendez. Oh, non. Vous avez vu, ça a fait un truc d'affichage bizarre où on aurait dit qu'il y avait le cuivre qui réapparaissait. Bah. J'ai déjà fouillé ça. Du coup, je faisais... Il me fallait quoi, de base ? Attendez, je ne me rappelle plus ce que je faisais. Je faisais quoi déjà, les amis ? Je... Ah oui, il me fallait l'ammoniaque et tout, là, pour faire la plante. Pourquoi je suis partie en steak comme ça, là ? À la base, il me fallait ça. Ah oui, la moisissure fongique, voilà. J'avais l'ammoniaque, il me fallait la moisissure. Et on trouve ça où ? Putain, c'était aussi dans les climats toxiques. Oh, je suis trop bête. On va retourner à la colonie, du coup. Bah, notre construit est peut-être fini aussi, donc on peut faire peut-être d'une pierre deux coups. comme ça, remettre une construit peut-être sur la colonie et ramasser du moisi. Alors ? Oh ! Bah, attendez, c'est ça qui était en train de se construire, non ? Ah non, c'est ça. Eh, ça l'est construit côte à côte. Cinq nanotubes de carbone. Ça doit pouvoir se faire. J'ai plus de carbone. D'accord. Comment c'est possible que j'ai plus de carbone, bordel ? Je vais faire ça, d'abord. Hé, re-Azel, ça va ? On va récupérer un peu de ça, du coup. Fuck. Fait chaud un peu dehors, hein, tu m'étonnes. J'ai assez, là, ou pas ? C'était combien de no-tubes qu'il fallait, déjà ? C'était trois ou cinq ? Oh, c'est chiant que ce soit la même touche, ça. Je m'en rappelle plus. Ah, c'était cinq, évidemment. Mais... Oh ! Voilà. Hop, comme ça, on met direct ça. Et il y en a pour encore juste 20 minutes. Parfait. Ok, du coup, c'était... J'allais chercher ma moisissure, là. Comment ça se fait que j'avais plus de carbone ? J'ai peut-être que du carbone condensé. Peut-être pour ça. Oh, quel enfer. Si c'est au-dessus, par contre, je me flingue, hein. Qu'on se le dise. Oh, non, c'est ça ? Ben, laisse-moi. Eh, c'est plutôt joli, à vrai. C'est bon, le signal. Pourquoi il s'enlève pas, là ? Mettez-moi ma visière normale. Oh, c'est trop bizarre. Oh, ça redevient des mini-champignons. Enfin, mini. Quand même plus gros que la moyenne. MDR. Ça va, je m'attendais à des trucs tout moches, mais en fait, c'est tout pipou. Bah, let's go, je pense qu'on a quoi faire. Et re-éche, Inoxie. Ça va toujours. J'ai même pas tout scanné sur ma colonie. Plein de trucs que je connais même pas à côté. Alors que c'est pratique de scanner les trucs, quand même. Après, peut-être que... Ouais, non. J'allais dire, peut-être que j'ai du carbone mais dans mon vaisseau, mais non, j'étais à portée, dans tous les cas. Donc, moi, j'en ai juste pas. Oh, ils sont trop beaux. Non, je fais pas d'infidélité à Saïl, Saïl. Je suis fidèle. Même s'ils sont mignons. Ils sont pas aussi mignons que lui. Wow ! Oh, oh, oh. J'avais pas vu que ça tombait. Ok, du coup, on a de quoi faire notre plante à la maison. On rentre à la maison faire notre plante bizarre. Imaginez, là, ça fait plus d'une heure qu'on joue, là. Et tout ce qu'on a fait, c'est juste pour planter une plante. Mais j'ai trop papillonné. C'est ça, mon problème, aussi, purée. Fallait juste que je récupère deux trucs vite fait pour planter une petite plante. Et j'ai fait 15 000 autres trucs en même temps. Eh, coucou, belle-mou ! Comment ça va ? Oh, il y a un litige. Ok, alors là, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça, il faut qu'on lui donne une amende. Parce que d'habitude, je libère tout le temps la personne et il y a un climat de suspicion sur ma colonie. Donc je pense que c'est parce qu'il faut faire une amende. Et en plus de ça, il me donne de la thune. Donc vas-y, donne argent. Allez, hop, ça dégage. Et du coup... Non, il y a toujours l'atmosphère de suspicion. Putain, ça t'écoute. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, je libère la personne parce que j'ai l'impression que... qu'il n'y a pas de preuves. Du coup, à chaque fois, je libère la personne. Mais du coup, il y a toujours ce... ce malus, là. Ah, par contre, je me suis fait fumer ma mère par un moustique cette nuit. Ah, c'est terrible. Alors que genre, jusqu'à maintenant, je dormais tout le temps la fenêtre ouverte mais il n'y avait pas trop de moustiques. Et là, cette nuit... Ah, ils ont fait un festin et ils se sont régalés sur moi, là. Il y a une piqûre, elle me gratte trop. C'est horrible. Et hop, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Chiche, le petit champignon ! Ah, ils ont bien mis la main. Ah, je te jure, ils se sont régalés. Vraiment, je les ai mis plutôt bien, je pense. Moi, là, vraiment, c'est... Là, sur le bras, surtout, j'en ai une qui me détruit. Genre, ça me gratte trop. Depuis ce matin. L'aloe vera, ça marche ? Ah ouais ? J'essaierai alors parce que, ouais, ça me... Là, elle est énervée, ma piqûre. Je sais pas le... Qu'est-ce qu'il a branlé, mais... Mais ouais, il m'a atomisé le bras. Ah ouais, c'est vrai que l'aloe vera, ça a l'air broken, ça marche pour plein de trucs. L'aloe vera ou citronnelle ? Ok, je testerai ça, alors. On va dire à notre petit agriculteur qu'on a planté, il veut peut-être qu'on attende que ça pousse. Les nanites ressemblent parfois aux amas fongiques. Les spores de nanites s'organisent selon des règles mystérieuses quand on les laisse dans la nature. Des structures abandonnées pulsent de leur masse bouillonnante, s'allongeant depuis les terminaux abandonnés de façon erratique. Ah vas-y, on en a parlé, du coup ça me gratte. C'est horrible. Je me demande ce que cet univers t'inspire, mon ami. Ça va, monsieur ? Il me fait signe de partir. Je lui demande rien de plus. Ok. Ok, mais moi je... Moi je te parlais juste parce que j'ai fait pousser mon truc. Non, moi du coup... Mais attendez, je vais devoir attendre Milan par contre s'il veut attendre que ça pousse. Il me redit la même chose. Ah si, il va retourner auprès de l'agriculteur. Ben voilà. As-tu fini ? Oui, voilà. Tac. Ah, le resto des moustiques, je te jure. Horéo. Moins de poivrer aussi ? Ah ouais ? J'ai cru bon poivrer, j'y suis. Non, ouais, j'avoue, moins de poivrer, je crois que j'avais déjà vu un truc comme ça. Tu apprends vite voyageur maintenant que tu as maîtrisé une partie de la flore la plus dangereuse, passons à l'étape suivante. Let's go ! Herbe gamma. What ? Il me faut des racines gamma. Je trouve ça où ? Cette plante feuillue dotée de fleurs lumineuses pousse dans les biomes radioactifs. Cultivée, donne des récoltes fréquentes et abondantes. C'est-tu pas, hein ? Moi je suis agricultrice aujourd'hui, je veux rien savoir. Nous la cultiverons ici, laissons donc le combat aux autres mon ami. Je suis totalement d'accord avec toi, moi je veux juste genre planter des choses. Il est temps de voir les résultats avec impatience. Pareil. Ok, donc faut qu'on trouve. Enfin faut qu'on fasse un... Putain mais j'ai plus de place là. Il va falloir... Il va falloir agrandir la maison là les gars. Il est peut-être temps de s'occuper de ce toit. Peut-être. Ah oui, il fallait que je fasse un autre panneau solaire en plus, j'ai oublié. Attendez. Déjà, on va faire un truc. Ce fil électrique là, il est trop moche. Comment on va faire ça ? J'ai int. J'ai int. Faut qu'on bouge ça en vrai. Attendez. On va... Attendez. Attendez, attendez. Une minute. Deux secondes. Deux secondes. Il y a du build aussi. Oui, c'est... Non mais c'est le meilleur jeu. Vraiment. Vraiment. Je le dis haut et fort. On va essayer d'y mettre direct en bas. On peut là ou pas ? Pourquoi je vois pas mon fil électrique ? Il y a un bug là. J'ai l'impression que c'est cassé. On a un souci technique là les gars. Attendez. C'est vrai qu'il faut vraiment que je mette mon nouveau panneau solaire. Parce que là du coup... Parce que là du coup, on n'a vraiment plus assez de jus la nuit. Ma batterie, elle est à sec la nuit directe. Ah oui, il me fallait le métal chromatique. Faut qu'on mette un petit peu de cuivre à cuire. Parce que là du coup, on est dans le noir comme des cons. Je vais craquer. Non mais vraiment, c'est le meilleur jeu. Nos trolls. Non, on va tout mettre en fait, Balek. C'est vraiment le meilleur jeu pour le coup. C'est pour ça que je perds mon âme dessus. J'ai déjà 30 heures de jeu dessus. Mais j'ai l'impression d'avoir seulement effleuré la surface. Tellement il y a de trucs à faire et que c'est incroyable. Les jeux où il y a dû farmer du build. Même si dans le lien général, le build est mal d'opti. En vrai, là, ça va. Genre, le build, ça a l'air... Là, j'ai fait vraiment des trucs dégueulasses pour l'instant. Mais bon, ouais, c'est pas le truc le plus opti. Mais il y a moyen de faire des trucs pipous quand même. En tout cas, c'est agréable de faire ta petite base, franchement. Eh, coucou redoudou, comment ça va ? Hop, on va mettre un petit panneau. C'est quoi les geeks ? C'est ma race. C'est ma race, regarde. C'est lui. Ça, c'est un geeks. Et c'est les meilleurs, accessoirement. Ok, donc on va mettre un petit panneau solaire ici, du coup. Putain, j'ai pas fait la plaque métallique. Et j'ai pas assez de cailloux ! Il me faut du caillou. Il y a que Minecraft qui arrive à tenir ma cadence du build. Ouais, c'est sûr que c'est pas Minecraft non plus. C'est sûr qu'on en est pas là, mais faire ta petite base, en vrai, c'est plutôt satisfaisant. Il y a pas mal de trucs de déco et tout. Et il tunlock des trucs progressivement et c'est plutôt cool quand même, en vrai. Sans être hyper opti et hyper développé, c'est plutôt chill de faire ton petit truc. Bon, du coup, mon petit panneau solaire, là, parce que là, on a plus de jus ! Oui, mon plaquage métallique ! Mais bordel, j'en ai fait un de plaquage métallique ! Quelle est cette sorcellerie ? Non, je l'avais pas fait. Je suis bourrée. Hop, petit panneau solaire. On va le brancher aussi à la batterie, du coup. Hop. Bon, du coup, là, dans tous les cas, on n'aura pas de courant pour cette nuit. J'ai aucun talent en build, ma base, c'est un cube, mais non. Mais non, ouais, c'est... Là, regardez la gueule de ma base, après, pour l'instant, quoi. Donc là, c'est pas le bon exemple, tu vois, en matière de build, ma base n'est pas un bon exemple, clairement. Pour l'instant, j'ai fait un gros rectangle immonde. Donc bon, ça compte pas, quoi. Mais plus tard, j'en ferai une jolie, promis. Juste pas celle-là. Là, c'est ma base, test. Ah voilà, le fil était bugué. Ah voilà, le fil était clairement bugué. Il apparaissait pas. J'ai envie de le cacher, genre... Vas-y, je voulais le cacher derrière la raffinerie. Je sais pas où le foutre, du coup. On va le mettre là. Et de base, ça allait où, ça ? Oh, je suis une sale merde. Attendez. C'était pas ça. Non, ça prend la raffinerie. Open. Open. Ah, oui. Déjà, genre, je sais même pas si tout est bien relié, vu qu'il y a plus d'électricité, là. Faut que l'électricité revienne. Parce que là, du coup, je suis perturbée. Ça va pas. Ouais, donc... On va plutôt faire ça, là. Oh, ça me turlupine ! On va pas y arriver, là. Je vais pas la mettre dans le coin à cause de la raffinerie. Oh, ça m'a cassé les couilles. Je m'ennuie dans les jeux de bulles, sinon je suis mort. On va attendre déjà de savoir s'il y a du courant, les gars. Et il fallait que je fasse... Faut que j'en fasse un nouveau truc, du coup, en plus, ouais. Ça, c'est le bordel. On va mettre des murs, là. Mais là, les toits, ils sont dégueulasses. Faut que je les tèche, du coup. Si je veux faire un étage, là. Ça va devoir dégager, ça. Après, les coffres, ils sont trop gros, genre. On voit le dessus des coffres, ça dégoûte un peu. On va peut-être le reculer un peu. Parce que du coup, ils cassent un peu les couilles. Bref, un aussi. Il se met pas bien, en vrai. Où c'est moi ? J'ai l'impression de pas pouvoir le mettre exactement où je veux. Non, il est exactement au même endroit, là. Ça dégoûte. Ah non, là, il est collé à l'autre. Ok, c'est un peu mieux. On mettra des murs, au pire. Pour cacher ça. Et on va tèche ça. Ça, ce sera l'étage, on va dire. Ah, mais c'est pas du tout... Si, voilà. Ok. Attends, c'est du carbone qu'il faut, je vais en manquer, c'est sûr. Mais je crois que j'avais... On peut pas mettre des vitres aussi pour avoir la lumière du jour ? Je crois que j'ai pas dû apprendre les crafts, hein. Je crois qu'on va rester sur des bons murs opaques et rester dans le noir. Pour l'instant. J'ai déjà plus de carbone ? Ah, putain, c'est mon vaisseau qui pète les couilles. Faut vraiment que je fasse une station, enfin... Que je fasse un truc pour poser mon vaisseau. Parce que sinon, automatiquement, il se pose au mauvais endroit quand je me TP. Voilà. On va le laisser là. Ah, il y a une couille dans le pâté là, par contre. Ah, il y a un petit souci. Hop. Aouh. Merde. Des murs. On va... Ouais, mais là, ça... Ils traversent les... Eux, ils cassent les couilles un peu. Fut de carbone. Ok, au moins le courant va revenir. Comme ça, on verra qu'est-ce qu'a l'électricité ou non. En haut, on va mettre que des plantes, je le sens. Pratique, on peut fumer les arbres d'ici. Ni vu, ni connu. Hop. Non, on va mettre le toit à plat, en vrai. Si on met d'autres panneaux, peut-être. Pourquoi j'arrive pas à les mettre au-dessus de ma tête ? C'est où, là ? Ok, non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais je suis une sombre merde. Je vais tout péter. Ok, non. Là, c'est fine. Faut y faire d'au-dessus. Tout ça, on l'enlève. Voilà, au moins, on a un vrai truc. Après, là, l'escalier, en vrai, de vrai, il sert à rien. Par contre, on le met où, l'escalier, à l'intérieur ? Ça, c'est la question, par contre. Et les deux coffres, il faudrait les décaler, en vrai. Imo, on va... Au pire. Ah, putain, on peut pas les mettre... Mais pourquoi je l'ai pas dans les mains, on dirait ? Ah, voilà. Le truc, c'est qu'il se colle à l'autre. Ok, on va le foutre, là, en attendant. Et essayer de décaler ça. Il faut juste pas qu'il sorte dehors. Là, il sort pas dehors. Bon, ça a l'air fine. Et lui, on le met à côté. Épouse. Pourquoi là, il se colle pas automatiquement, par contre ? C'est droit, là, ou pas ? Il faudrait mettre un sol, là. J'avais pas vu le plafond. Est-ce qu'on a la place de caler un escalier, du coup ? Je sais pas, on peut mettre des demi-escaliers. Ah, mais là, c'est moche. Ah, c'est très... Pourquoi il y a toujours pas de jus, par contre ? C'est long. J'ai cassé l'électricité, il n'y a plus rien qui est relié, là. J'ai l'impression. Je pense qu'il n'y a plus rien, là. Vu que ça ne revient pas. Euh, hop. On va mettre ça, là. Ah, mais attendez. Est-ce que c'est bon, là ? Et merci beaucoup, Terran, Xeno, pour le follow. Bienvenue. Ah, voilà. Il y a juste mes coffres qui sont plus reliés, du coup. Mais ça, c'est normal. On devrait bouger ça. Après, ça, ça me sert à grave à rien, aussi. Pourquoi il a plus de jus, mon truc, là, par contre ? Je vois pourquoi lui, il a plus de jus, par contre. C'est pas normal. Comment ça ? Mais non, bouge. En plus. Merde. Là, il y a moyen de mettre un petit escalier, non ? Je crois qu'il y avait des demi-ici, je ne dis pas de la merde. Je dis de la merde ? Open. Où il n'y a pas des échelles, frère ? Non. Il n'y a que des gros escaliers. Je vais mettre fin à mes jours. Ma vie est un enfer. Je crois bien que ça va. Au pire, au pire, au pire. Je dis bien au pire. Est-ce que ça... Il se passe quoi si je le mets là ? Moi, je dis qu'au pire, il y a grave un truc en faisant ça. En vrai, de vrai. Je suis très sérieuse. Genre... Il y a tout dans le plan. Non, il y a tout. Ça fait un appartement à moi toute seule, un peu. Et là, il faut mettre un truc avec une autre porte. Ah, il y a été. C'est parfait. On passe par l'extérieur pour avoir l'étage. Puis c'est tout. Ça fait un style, moi, je dis. Et là, c'est pixel. Et là, il nous faut juste un toit encore. Et on est, genre, giga bien. C'est pas le bon, toi. Voilà. Enfin. Parfait. C'est très cubique. Mais ça va. Non, ouais. Puis il y a un petit truc dans ce move. De mettre l'escalier à l'extérieur. Je trouve qu'il y a un truc. Il faut juste qu'on... Bon, ça, c'est très laid à cet endroit. Disons les termes. Comment j'ai fait pour la mettre à l'envers, même ? Comment j'ai fait ? Maintenant, elle est à l'envers. Ah. On va essayer de la remettre droite, comme ça, du coup. Je sais pas comment j'ai fait. Là, elle est bien. Hop là. Ça fait une petite lampe. Ok, donc là, il faut juste qu'on remette l'électricité sur ça et puis on est good. Easy, en fait. C'est pas très beau, mais écoutez, ça marche. C'est mieux que rien. Ah, mais ouais, c'est que c'était là le truc où ça raccordait tout de base. Au pire. Ça, on va y monter. Ça, ça va passer là. Et hop, les. Et donc. Oh, les deux, vu qu'ils sont collés, ils se raccordaient automatiquement ? MDR, je savais même pas. Bah, let's go. J'ai appris, du coup, que coller les deux, ça marchait. Trop bien. Si vous le saviez pas, collez vos coffres, ça les raccorde automatiquement, on dirait. Vas-y. Oh, vas-y, c'est bien comme ça. Voilà, tout a de l'électricité, là. Ah oui, non, à part ça. My bad. Lui, je sais pas pourquoi il a plus du... Ce fil est moche, aussi. Tant qu'on est dans la déco intérieure, ce fil, ça va pas du tout. C'est quoi, ça ? On va... Tac. Hum... C'est pas beau, dans tous les cas, Imo. Voilà. Y'a pas un fil derrière, même ? Je sais pas pourquoi le fil est pas... Après, c'est peut-être que mon téléporteur est à l'envers. Je réalise, là. Merde, comment ça va dupliquer, là ? Je crois que j'ai autant de trucs. Merde. Vu que la prise, elle est là, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Ah, je sais pas pourquoi la prise, elle est censée être devant. Pire, c'est mieux comme ça, hein. Je sais pas dans quel sens c'est censé être de base, mais pour moi, c'est mieux comme ça. Du coup, Balek. Voilà. Ouais, il est clairement à l'envers. Et merci beaucoup, Dargate, pour le follow, bienvenue. Mais Balek, j'aime pas voir les fils trop visibles. Là, c'est dérangeant, aussi. Mais là, je suis tatillonne, là, je deviens un peu de couille. Eh, c'est quand même mieux rangé, ma base, là, vous trouvez pas ? On est quand même mieux rangés, là. Il manquait un truc, là. Voilà. On est quand même vachement mieux rangés que tout à l'heure, franchement. C'est pas encore ça, mais on est quand même... C'est vachement moins dégueulasse, là. C'est bien rangé, j'aime bien. Ah, faudrait que je mette un petit peu plus d'éclairage. Je sais pas si j'ai des lumières. J'ai des écrans et tout. Cloche tentaculaire. Oh, c'est grand, sa mère ! Ça va pas à la tête, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Alors, je peux y mettre en déco à l'extérieur ? Non, c'est immonde, en vrai. Mais qui veut ça en déco, même ? Ouais, ça manque totalement de fenêtre, ouais. Faut jamais se justifier qu'en orange, et que d'hab, c'est le bordel, les gens trouveront toujours un truc à redire, c'est vrai. Mais non, là, c'est fine. Au pire, oh, je peux y mettre là ! Attendez. C'est horrible ! C'est terrifiant ! Mais j'aime. C'est validé, du coup. Ça, c'est quoi ? Ça, il me faut de l'argent. Oh, mais c'est une petite figurine, un peu stylé ! Ça, j'aime bien, dommage. Ça, on peut y mettre là. Hop là, une petite déco. J'aime bien mettre des trucs inutiles, perso. J'ai pas assez de craft encore. À la base, c'est ça qu'on faisait. Faut pas qu'on oublie que c'est ça qu'on fait. Recyclège, quoi ? C'est quoi, ça ? Stocke et préserve toute matière issue de la destruction d'une ancienne base. Ah ! Ok. Ok, voilà, c'est ça qu'on fait. Il nous faut des racines gamma. Faut qu'on aille faire ça, là. Et du coup, oui, c'est parce que là, maintenant, à la base, si je faisais cet étage, c'était tout simplement pour mettre ça. On fout. On va... On va mettre ça là, en vrai, c'est bien. Tout ça, c'était pour ça, à la base. Pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, là, je rajoutais un étage pour ça. Du coup, euh... Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aller chercher nos petites plantes pour aller replanter ça. Mais ouais, je n'ai pas les crafts de murs avec des fenêtres pour l'instant. Ça, on s'en cogne aussi, hein. Ah non, ça, c'était pour relier l'électricité là-bas. Ah oui, non, ça, c'est pour pas que j'ai l'air d'une esclavagiste. Parce que là, du coup, mes employés, ils travaillent dans le noir. Je ne suis pas fan. Voilà. Là, ils ont le courant dedans. Ouais, non, parce que c'était... Ça, c'est l'extension de ma maison. C'est les gens qui travaillent pour moi. Il ne faut pas qu'ils soient dans le noir, quand même. Je leur ai mis le courant. Je ne suis pas... Je ne les exploite pas. Alors, où est-ce qu'on va, du coup, là, pour choper... Il y a un fil devant, par contre, c'est dérangeant, mais... C'est quoi qu'il nous faut ? Après, mon inventaire est plein, attendez. Ça risque d'être problématique. Ouais, j'en suis plus placé dans le sous-file. C'est quoi, déjà, ce qu'il me faut ? J'ai déjà oublié ce que c'est. C'est où que c'est écrit ? Herbe gamma. Ouais, voilà, il faut le truc gamma, là. Racine gamma, c'est ça qu'il me faut. Climat hautement radioactif. Allons-y. Ma maison, ce n'est plus une maison, c'est une serre, de toute façon. Avec des plantes, j'aime trop. Alors, où est-ce qu'on a ça ? Là-bas ? C'est le même endroit... C'est le même endroit que... Pourtant, radioactif et toxique, ce n'est pas les mêmes trucs. Là, c'est radioactif, tout à l'heure, c'était toxique qu'il fallait. Non, quoique. C'est peut-être le même endroit que là où on a chopé l'uranium, en fait. Attendez, je ne sais plus. Je me confonds avec tous les types de planètes et tout. Non, je ne pense pas que ce soit la même planète. Je me rappellerais peut-être s'il y avait écrit Racine gamma. Ah bah si. Bah, c'est totalement ça, en fait. Ah non, Nidusti. Bah si, nudiste. Si, c'est la planète nudiste. On retourne sur la planète nudiste, en fait. C'est totalement ça. C'est totalement la même. Eh ouais, regarde, mais je ne fais pas encore trop ça. Eh coucou. Oh, merde, je ne sais pas comment il tombe sous le dos. Heinz et Ainz. Ainz. Comment ça va ? Le moyen mémotechnique de fou. J'hésite à rejouer à ce jeu, mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire, flemme. Mais non, au contraire, ça devrait être un argument pour te donner envie d'y jouer. Vaut mieux un jeu où tu as trop de trucs à faire et c'est trop bien, plutôt qu'un jeu où tu te fais chier, non ? Là, au contraire, tu sais que tu ne te feras jamais chier. Et puis, il y a plein de choses à faire, mais rien ne t'oblige à tout charbonner d'un coup, tu vois. Tu peux faire tes petits bails à ton rythme et tout, c'est ça qui est trop bien. Ah. Open. Merde, je ne sais pas si j'ai encore accès à mon vaisseau. Non. Faut que je me rapproche un tout petit peu. Vas-y, comment ça, il est hors de portée ? Mais je n'ai pas le dispositif pour que... Attendez. J'avais mis le dispositif exprès pour que ça augmente la range. Chelou. Hop. C'était où déjà ? Parfaites prononciation. Lequel, le premier ou le deuxième ? Heinz ? Ou Heinz ? 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 Ouais, je me doute rigueur, mais je ne suis pas encore... Ça ne fait pas très longtemps que je joue. Heinz ? Heinz ? Heinz ? Je m'en souviens de laquelle je dis en deuxième, je crois que c'était celle-là. Oh, mais je suis coincée où là ? Elles sont où les plantes ? C'est quoi cette petite tour là ? Oh, c'est ça les fleurs ! Oh, elles sont stylées. Elles ont un gigaflow. Gigaflow. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On prend les plantes et on se barre de là ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ah ! Vous avez vu ? C'est quoi les gros neneuils qui sont sortis du sol et qui m'ont zioté ? Ah ! C'est horrible ! Oh, l'angoisse que ça a généré en moi là ! Oh, nos trolls, ça m'a angoissée ! Eh, mais c'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu un endroit comme ça. Ah. Je crois que ça, ça a buggé. On ne va rien dire. Tu l'es, je te jure ! Oh, quel enfer ! Point de passage ? Je n'ai jamais vu un point de passage. C'est quoi ? Campement mineur détecté ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On y va ou pas du coup ? Ah, mais il est loin mon vaisseau un peu. Enfin, c'est loin. Oh ! Oh, les bêtes ! Oh, elles sont trop cool ! Oh, sérieux ? Elles sont grave cool, non ? Attendez, je veux aller au campement, on va y aller en vaisseau parce que c'était loin quand même. Hop. On va aller voir quand même. Et après, on se casse. Mais il y a tout sur cette planète, purée. Dommage que ce soit un truc radioactif pas nécessairement agréable. La planète nudiste, là, en plus, elle a un beau nom. On est même pas allés là-bas au gros truc. Eh, coucou, couple, couple, ça va et toi ? Eh, merde. Oh, j'ai plus de place. Oh, quel enfer. Allez, on dégage ça. Petit carburant de décollage, là. Il est où le camp, du coup ? Ah, mais... Merde. J'allais trop vite. Non, c'est pas là que je voulais atterrir. Bon, c'est pas grave. Ça le fait aussi. J'ai fail mon atterrisage. J'arrivais un peu trop vite, je crois. Eh, ouais, deux coups, couple, couple. C'est le meilleur jeu pour tuer de Monskrie, clairement. Mais il y a deux... Ah ouais, on est déjà allés. Dans un truc comme ça, c'était là où... Où il y avait quelqu'un qui vendait des trucs un peu sess. Ça avait pas l'air super légal. C. T'es qui, toi ? Eclaireur. Qu'est-ce qu'il veut ? Il aboie, ce qui pourrait être un avertissement. Ah, d'accord. Je suis pacifique, monsieur. Pathétique, donné. Qu'est-ce que tu baragouines ? Il prend une seconde pour réfléchir puis se saisit de son multi-outils en aboyant encore sur ma visière. Mais oh ! Puis mon sac à dos. Ah, mais il veut recharger son multi-outils, non ? J'ai pas de poussière de ferrite, c'est pas avec ça qu'il faut recharger ? Non, c'est avec le carbone. Je crois que c'est avec le carbone. Impressionné par mon cadeau et ma compréhension. Ouais, il avait juste plus de jus dans son multi-outils. Nice ! De rien. Euh... Qu'est-ce qui se vend là-dedans ? C'est de la merde. Ah, on a qu'à acheter ça, on en manque tout le temps. On va acheter le maximum. Hop là. Why not. Ok. Oh là, il fait quoi dans la pénombre au fond, lui ? Il vend des technologies pas légales. Oh, regardez, je suis trop petite derrière le comptoir. Je saute pour le voir. Pathétique. Eh oh, calmate. Qu'est-ce qu'il vend ? C'est nul ? Tu pues ? Ok, on va aller dans l'autre bâtiment. Ça dégage. C'est pas ouf. Mais je te jure, il gueule, c'est trop drôle. Mon petit geek là, trop petit derrière le comptoir, c'est vraiment moi IRL. Oh, bah c'est en ruine. Bah merde. Bah super. Bah vraiment... C'était clairement pas le meilleur truc, hein. Bah j'ai pas raté là aussi. Non, y'a que dalle. Bah lourd. Assez déçu. Ok, on a nos petites fleurs, on rentre à la maison, on va faire notre petite plantation. Quel plaisir. Souvent, les planètes que j'aime bien, c'est les radioactives et les toxiques, hein. En fait, je sais ouf. Et merci beaucoup Ticachu pour le follow, bienvenue. Oh. Je suis coin, c'est. Et merci beaucoup Ainz pour le follow. Bienvenue, bienvenue, merci pour le follow les amis. Ok, on rentre à la maisonnée. C'est parti. Oust. Et merci beaucoup Devil. Merci beaucoup, bienvenue. On va aller à la station. Et on va TP à la maison gentiment. Elle est où l'entrée déjà ? Tu, 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 tu. Eh, Koukou, Ticachu, comment ça va profiter ? C'est trop bien. On y passe des heures sans même se rendre compte. Ah, je confirme clairement. Pour l'instant, c'est l'effet que ça me fait en effet. Et merci beaucoup Assa Doodle pour le follow, bienvenue. C'est clairement l'effet que ça me fait. Plus tu découvres de trucs, plus t'as encore plus de trucs à découvrir et t'as l'impression que c'est sans fin. Pour l'instant, je suis vraiment dans ce mood. Et let's go. Bonjour. Hello. Allez. À la maison. Eh, pourquoi il m'engueule l'autre ? Je rêve où il y a un boog, il est en train de m'engueuler là. Je faisais que pas assez. Laisse moi prendre le TP tranquillou, non ? Merde. Ça va, il en s'est passé, il fallait dans mon TP. Hop. Mais mon TP, ah mais ouais, il est trop près du mur, je spawn dehors MDR. Et mon vaisseau là. Oh merde. Ah ouais, non là, c'est terrible. Faut vraiment qu'on mette un truc pour vaisseau. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout du tout. Alors déjà, on va commencer par mettre notre petite plante. Voilà, c'est ça qu'il nous fallait. Tac. Petite plante. Plantée, il y en a beaucoup en même temps ? Je peux avoir... C'est bon. Pourquoi je vois pas ? Bizarre. Putain, il me faudrait vraiment des lumières aussi. Alors... Merde. Qu'est-ce que je faisais déjà ? Étant à plus de 5000 heures de jeu. Quoi ? J'ai sûr plein de choses à découvrir sur No Man's Sky. Et c'est un jeu fascinant, infini et plein de mystères. Mais oui. Jamais d'ennuis. Je confirme pour l'instant. Au final, quand je me connecte, je fais rarement ce que j'avais prévu. Je me retrouve à farm, visiter des planètes, etc. Tout ce que j'avais pas prévu de faire. Mais ce qui rend le jeu sympa d'avoir énormément de choses différentes à faire. Exactement ! J'aurais pas de mieux Pikachu. Bah, c'est ce qu'on a fait depuis le début, là. Genre, on a passé vraiment plus d'une heure. Alors que je voulais juste mettre une plante. Et on a passé plus d'une heure, au final. Ah ouais, non là, on est en dèche d'électricité. Est-ce que si je mets un autre panneau solaire encore... Ça passe. Ou est-ce que la batterie elle tanque plus assez ? Après, je crois pas que la batterie se charge... Se charger au max, dans tous les cas. On va mettre un autre. Peut-être que l'autre, il est trop proche aussi. Je sais pas si ça se joue. On va l'éloigner dans le doute. Hum... Hop. Je sais pas si c'est mieux s'ils sont espacés. Mais ouais, j'aime trop papillonner dans les jeux. Et No Man's Sky, c'est vraiment le jeu parfait pour ça, clairement. Après, est-ce qu'il faut qu'ils aient une orientation... Après, dans le jeu, on voit pas trop d'où vient le soleil. Je crois qu'ils sont faits pour s'adapter, hein. Oh bah, let's go ! Oh ! Oh, je les avais jamais vu s'ouvrir tous en même temps comme ça. Il y a juste, lui, il est dans l'autre sens. Et puis on va voir. Non, ils génèrent tous pareil, je crois que ça impacte pas. Faut qu'on gate si la batterie, elle se remplit full ou pas. Si elle arrive à 100%, c'est qu'il faut qu'on fasse une deuxième batterie. Et si elle arrive pas à 100%, c'est juste qu'il faut faire plus de panneaux solaires. Guettez, comme on est full écolo, full panneaux solaires, c'est de beauté. Mais ouais, là, j'étais en mode, il faut vraiment qu'on construise un truc... Pour le vaisseau, parce que c'est trop chiant. J'en avais pas en stock ? Va falloir qu'on aille fumer du caillou. Parce que là, c'est vraiment trop chiant comment mon vaisseau va n'importe où. Aouh ! Oh, je les hais, purée. Oh, comment je les hais, ces plantes. La haine que j'éprouve pour elle, elle est infinie, vraiment. C'est terrible. Vraiment terrible. Il y a pas des plus gros cailloux, là ? Je suis comme toi, j'adore partir à droite à gauche dans le jeu. Tu découvres une chose, il te fait faire autre chose ainsi vite, mais c'est ça. Et coucou Stango Kill, comment ça va ? Merde. Elle, on la tue. C'est bon, on a du caillou, là. Ça devrait aller mieux. Putain, mais n'empêche, j'ai l'impression que c'est super rare les planètes où l'oxygène est respirable... Comme ça, là. Parce que j'ai rien trouvé une autre planète comme la mienne, comme ça. Mais j'en trouve quasi jamais. Il y a toujours un truc... Un truc radioactif, ou quoi, là. Ou des climats de zinzin. C'est terrible. Ok, je pense qu'on va mettre la plateforme d'atterrissage là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, j'ai pas fait les plaquages, merde. Fini d'emménager, jure, let's go ! Pas trop dead ? On va ouvrir ça pour faire de la place. Hop. Ah, il en faut 10. Ah ouais, ça m'a usé tout mon caillou. Hop. Faut terraformer ? Ah, je sais pas, en vrai. Je sais pas si j'en ai besoin. Hum. Hum. C'est vrai que c'est grand, quand même. Mais j'ai peur de faire de la merde en étant terraformé nos trolls. J'suis un peu la pire, ça. C'est trop... Comment on fait pour... Après, y'a déjà un gros trou. Comment on fait pour que ça soit plus petit ? Ah, voilà. Mais, oh, y'a tout qui est déchargé aussi. On va essayer de faire lentement avec ça. Donc le big trou qu'il y a là, là. Faut que je le rebouche. Préparez-vous à la catastrophe. Non, c'est fine, c'est fine, c'est fine. Faut juste reboucher ça. Comment on fait déjà pour reboucher ? Ah, c'est comme ça. Oups. Tranquille. Après, c'est de l'herbe. C'était pas trop de l'herbe à cet endroit, théoriquement, mais bon. Ah, écoutez, on fait au mieux. Je vois que ça passe dans le sol. Bah, après, c'est pas dans le sol, là. C'est juste que... C'est juste qu'il y a une mini-montée qui pète un peu les couilles, quoi. Pourquoi ça a la place là-bas ? Je peux trop pas la mettre où je veux, là. Bon, après, on bougera. Oh, ça va au moins, ça fait naturel comme ça. Ah ouais, mais non, attendez. Mais c'est que c'est collé à ma base, ils se foutent de ma gueule. C'est trop... Ah ouais, non, l'écran... Ouais, non, bah non, ça va pas trop, là, hein. Ouais, non. Pas... Pas exactement... Pas exactement ce qu'on voulait. Au moins, ça nous fait un repère, comme ça, maintenant qu'elle est posée. Ça nous fait un repère. Tranquille. C'est atypique, ouais. Il y a eu une coulée de boue. Attendez, on va essayer un truc. Je garantis pas le résultat du tout, hein. Il y a un monde où ça va être horrible. Il y a un monde où, en partant de là, on déménage après. Parce que j'aurais ruine. Si c'est possible. C'est cool. Après, je sais pas si le sol, il se... Il se régénère un peu. Ça, ce serait... Ballot, genre. Après, c'est vraiment trop grand. C'est abusé, hein. C'est abusé la taille du truc. Genre... Pourquoi ressources insuffisantes ? Attends, quoi ? Mais ils sont en mail ? Attends, quoi ? Mes frères. Ils sont où, mes microprocesseurs ? Mais... Mais... On vient me carotter de microprocesseurs, là ? Fin... Tresseuse. Bah, je viens de me faire couillonner, là. Bien comme il faut. J'ai envie de tout casser. Oh, j'ai la haine. J'ai trop la haine. J'aurai tout cassé, du coup. Ça m'a énervée. Vas-y. Mais j'en ai pas en stock, en plus, c'est sûr. C'est sûr que j'en ai pas. J'en ai que un. Et là, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Open... Il faut vraiment que j'aille en acheter, du coup. Ça dégoûte. Ça giga dégoûte. Après, j'aurais pu vraiment le mettre ailleurs, le truc. Mais aussi, ma planète, c'est trop pas droit, là où je suis. Comment ça, je viens de me faire arnaquer deux microprocesseurs ? N'empêche, là, je m'en mets pas de la douille. Ça dégoûte. Alors qu'en plus, ça te rend les ressources et tout, d'habitude. Mais là, en plus, je l'ai juste bougé et d'un coup, je pouvais plus la reposer. Je l'ai même pas supprimé et remise, genre. Vraiment, je l'ai pris pour la bouger et ça les a délaît. Aucun sens. Bon, là, je sais plusieurs temps qu'on est là. On sait jamais si ça peut servir. Oh, sinon... J'allais dire qu'on n'aurait pas pu y mettre au-dessus. Hum... Mais non, la base, elle est pas assez grande, de toute façon. C'est Yol qui est venu et qui m'a carotte mes trucs, là ? Ça dégoûte. Ah, voilà, attendez. Non. Faut que ce soit par là. Non, pas que ça se colle. Non. Non. Je sais pas dans quel sens est l'ordin... Ouais, là, il y a l'ordinateur. Donc on va y mettre. Comme ça, peut-être. Bon. Attendez. Vous inquiétez pas. Tranquille. Tranquille. Au moins, c'est dans le décor, tu vois. Ça fait plus naturel. On nettoie juste un petit peu les bords. Ni vu ni connu. Ouais, un peu de caca. C'est très bien. Non ? En vrai. Ah, mais il y a... Oh, vas-y, ça, ça pète les couilles. C'est une déco, en vrai. En vrai. C'est genre une déco. Un truc qui vient d'aplanir. Il y a quoi qui permet d'aplanir ? Ouais, mais ça va être dégueu dans tous les cas. Si je fais un gros truc d'aplanissement, comme dans les Sims, c'est dégueulasse. Non ? Il y a quoi qui permet d'aplanir, même. Non, là, on est trop bien. Ouais, il est bien rangé et tout, là. C'est validé. Il suffit qu'à valider. C'est très bien ce que j'ai fait. On est très bien, là, moi, je dis. Attendez, je voulais surveiller la batterie. Ah ouais, non, elle est à 100% la batterie. Ok, donc il nous faut une autre batterie. Il nous faut une autre batterie. Il nous faut une autre batterie. Elle est full. Ça marche comment, toi, déjà ? Non, ça, on s'en fout. C'est quoi qu'il me faut ? Il va encore me manquer du caillou, c'est sûr. D'amido. Non, là, c'est juste parce que j'ai pas assez de courant, en vrai, pour le coup. Là, j'ai juste vraiment pas assez de courant. Et merci beaucoup, Booba, pour le full-lourd. Bienvenue. Parce que du coup, c'est pour ça que la nuit, il y a tout qui s'éteint au bout d'un moment. C'est que ma batterie, elle tient pas assez le coup. Et coucou, Booba, j'espère que ça va. On va mettre sa attaque. Il en fallait combien, déjà ? L'optimisation. Et ouais, si on n'a plus de courant la nuit, c'est chiant. Et il suffit de mettre une deuxième batterie. Ça va aussi, merci. Parce que du coup, j'ai quatre panneaux solaires, mais la batterie est à 100%. Du coup, là, il tourne dans le vent. Enfin, il tourne pour alimenter le jour. Mais du coup, on a de la perte la nuit. Appelez. Nous, on veut pas de perte. On va... Genre... Le fil, là. Je l'ai, là, ou pas ? Ouais. Je sais plus de quel côté c'était. Ah non, mais on va mettre... Bah merde, vas-y, ça m'a cassé les couilles. J'aurais pas dû faire comme ça, mais... Osef. Hop. Non. Mais je suis teteux, mon frère ! Non. Justement. Ça. Ça. Ça dégage. Et le fil, on va mettre... Tac. 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 Voilà. Là, c'est mieux. Et donc ça, on va y mettre... Après, je pense que du coup, si on rejoint les deux batteries... Je pense que ça marche. Je pense que ça alimente. Je pense. J'espère. Mais... Normalement, en rejoint, c'est simplement ça marche. Donc là, il y a moyen que ça marche. Et coucou, Steven Sky. Comment ça va ? Donc là, normalement, au moins, elle est charbonne. Oh putain, elle a pas eu le temps de beaucoup charbonner. Les panneaux, ils se sont déjà... C'est déjà la nuit dommage. Et merci beaucoup, Dark Shadow, pour le follow. Bienvenue. Ah ouais, son stock, il part très très vite. Après, du coup, ça marche. Au moins. Le stock diminue, ça veut dire que ça va pomper d'abord sur elle. Ah non, ça pompe elle aussi en temps réel. Elle va déjà à ta chaise. Attention, c'est la fin. Bon, faudrait voir, une fois qu'elle a charbonné toute la journée, si ça suffit pour tenir toute notre base, du coup, plutôt. Là, elle a pas trop eu le temps, la pauvre. Elle est morte à peine née. Et d'avis, on donne tout, hein. Mais c'était pas avec les batteries, quoi, ça. Bah, c'est pour que ça tienne... C'est pour que ça tienne le jour. Mais là, j'espère qu'en ayant... Enfin, en tout cas, ça devait l'air de donner le courant, donc... Mais j'espère que ça pompait bien... Enfin, que ça se cumule bien, quoi. Et regarde, t'en es où ? Bah, on a... On a mis la petite plante qu'il nous fallait, là. Ça, c'est good. J'ai mis des batteries en plus. Et j'ai mis un truc pour que mon vaisseau se garde bien. Parce que c'était le bordel. Mais voilà. On en est là. Donc là, on a fait ce qu'on voulait faire à peu près à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'il nous fallait d'autre. Lui, on peut pas lui dire... C'est bon, on a fait pousser la plante. Eh, coucou Deadpool, comment ça va ? Je suis droite. Je suis fatiguée, que veux-tu ? Euh... Pourquoi ? T'es fatiguée ? Je travaille dur, mon ami, plus que je ne le devrais, peut-être. Mais le travail, c'est le travail. Travailler avec toi, travailler avec ses cultures... C'est pour cela que je suis née. Ah ouais, c'est... Bonne ambiance. Lui, est-ce qu'il a besoin d'autre chose ? Lui, il avait grave des problèmes. Ne collectez pas des données au cours de vos explorations. J'ai soif d'informations. Mais si, j'en collecte plein. Pourriez-vous m'aider ? Tiens, des données. Parfait, cela m'aidera grandement pour mes recherches. Je vais y accepter ces nanites pour votre travail. Ah ok, lui, juste, je lui donne des données et il me donne des nanites. Cool. Et lui, il voulait qu'on se batte. Trop chaud le travail, je le comprends. Ah, je te jure. Je te jure, je te jure. Attendez, il faut qu'on récupère des trucs dans l'ordi aussi. Voilà. Il faut qu'on récupère s'il y a des petits plans pour nous. Archives disponibles. Donne-nous des plans. Il faudrait que je choque des plans pour faire des lampes. 58%. J'ai grave oublié de le faire depuis le début du jeu, ça. Il faudrait qu'on aille peut-être sur l'anomalie et voir si on peut choper des plans de lumière pour mettre de la lumière dans notre base. Parce que là, c'est terrible. Mais ouais, ça avance la petite base. Et comment ça va, Robin ? Modificateur d'apparence. Oh ! Oh, nice ! Que dix poussières de ferrite ? Et je peux le faire ? Insane ? Mais non. Bon, on va en mettre un. Je ne sais pas comment c'est gros. Après, je n'ai plus de poussières de ferrite. Il faut que j'aille rechercher des cailloux, clairement. Ce qu'il me faut absolument, c'est un endroit avec du cuivre à exploiter. Au plus, ça chargera vite et moi, pour ma base, on a une dizaine de batterie. Ah ouais ! En même temps, je me doute. Là, ma base, elle est assez petite et il faut déjà deux batteries. Donc ouais, j'imagine ceux qui ont des big bases. Ça doit aller vite. Après, c'est un peu moche, quoi. Faudra... Faudra faire quelque chose pour que ce soit moins laid. Ah ouais, c'est big ! Peut-être qu'ils mettent en haut ? C'est marrant, ça fait genre y'a notre garde-robe, là, un peu. Ah ouais, il faut de l'électricité. Tout marche avec du courant aussi. Ça va. Ça va aussi, ça dégoûte. Comment ça y'a besoin de du courant ? On va y faire passer là, gentiment. Hop. Pas peur. Tada ! Sheesh ! Ça sert à rien, mais j'avais envie. Ça manque de fenêtres dans le jeu pour profiter de la vue et tout. Bah après, on peut en avoir, normalement. D'ailleurs, faudrait que j'allais voir ça sur l'anomalie aussi. Normalement, il y a des trucs avec des fenêtres, quand même. J'en avais vu, si je dis pas de la merde. Moi, c'est juste que j'ai fait que des murs comme ça. On va checker. Il nous faut des lumières et des fenêtres. Ce serait pas mal. Hop les. C'est parti. Il y a des dômes de plantations et plusieurs carrés en fracas de plantes aussi. Oh, trop bien ça. C'est vrai que j'ai fait que des petits carrés de plantes, j'aurais pu en faire des grands. Mais vu que j'ai une petite base pour l'instant, j'avais moyen la place. C'est ma base de début. Sur ma prochaine grande base, ce sera plus au petit. Et coucou Franco, comment ça va ? Oh, mais attendez. Oh, je viens de découvrir un truc. Je viens de découvrir que sur Tell, il y avait le mode créateur maintenant sur Twitch. Waouh. Bah voilà, l'info... Info random. Je sais pas si c'est nouveau, mais... On dirait l'étoile de la mort de fou. J'ai vraiment eu la même vibe la première fois. Et je suis en normal là, Franco. J'ai pas encore fait d'expédition ni rien. Alors... Y'a pas assez de geeks, n'empêche. Je sais pas vous, mais je trouve que ça manque de geeks. J'ai l'impression qu'ici y'en a hyper rarement. Alors, 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 les petits plants, c'est là-dedans si je dis pas de la merde. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Oh, c'est quoi ça ? Alternative, plateforme d'atterrissage. Stable et renforcé pour les vaisseaux. Mais ça a l'air grave mieux. Attendez, quoi ? Elle est aussi grande ou pas ? Oh, ça avait l'air vachement cool. Ça, on s'en fout un peu. Après, j'aimerais trop faire une base sous l'eau, no joke. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Écran mural vert. Tiroir. C'est juste pour faire joli. Faut voir ce qu'il y a en dessous après. Serveur, présentoir, râtelier. Moi, je veux des lumières. Tabouret, escabeau. Bétonnière. Bac de lavage. Bougie d'allumage. Lanterne. Bingo. Ok, qu'est-ce qu'on a comme jolie lumière du coup ? Un petit plafonnier. Applique mural. Lampes de table. Lampes de laboratoire. Des petits plafonniers, c'est ce qui fera le plus cosy. Un immo. Les petites suspensions, là, elles sont cosy. Après, il faudrait que je vois s'il y a des murs avec des fenêtres d'abord. C'est quoi ça ? Dispositif de camouflage électrique. Une esthétique sans fil dans les bases habitables. Comment ça marche ? Construire le dispositif de camouflage électrique dans une base alimentée en énergie réduirait l'impact visuel de tous les câblages électriques locaux. Je prends direct. Et ça, c'est quoi ? Générateur électromagnétique. Ça, c'est direct. Je prends. Prenez mon argent. Prenez ma donnée directe. Dans une zone de forte intensité de champ magnétique. Dynamo électrique. Ah. Ouais, mais non, moi, je suis peut-être pas là-dedans. Ouais, non, c'est... Interrupteur mural. Oh ! C'est trop bien, ça, par exemple, pour mon téléporteur. Enfin, pour pas laisser tout allumer tout le temps. C'est incroyable, ça. Merci beaucoup, Franco, pour le follow. Bienvenue. Je prends aussi, ça. Après, ça dépend si c'est moche. On verra. Extracteur de minéraux. Oh, mais c'est quoi tout ça, du coup ? Bouton, changement automatique. Permet d'activer ou d'exactiver le flux d'énergie lorsqu'un signal entrant leur donne. Onduleur. Bouton. Interrupteur de proximité. Ah ! Activer l'énergie lorsqu'une entité détecte à la proximité. Oh ! C'est un détecteur, ça, c'est trop bien. J'aime bien le détecteur de proximité, perso. Et interrupteur de sol. Hum. Après, je sais pas si c'est beau. Faut voir à quoi ça ressemble. On va prendre celui-là aussi. Oh, la dinguerie. Ok, on va prendre la petite suspension aussi. Et j'aime bien le lampadaire. Et... Je pense qu'on est déjà pas mal. Après, ça, c'est verrouillé. Les trucs en pierre. Ouais, m'en fous, ça. Ah, attendez, on a pas regardé les fenêtres, du coup. Mais j'ai plus de... J'ai plus rien. Oh ! Non, je préférerais des... Oh, voilà ! Grandes fenêtres. Ah ouais, non, mais c'est extrudé. Je préférerais pas extrudé, perso. Fenêtres horizontales. Elles sont un peu petites, on dirait. Oh, voilà. C'est ça que je veux ! J'ai plus du tout assez de données. Oh, merde ! Bah, en vrai, on a de quoi mettre des interrupteurs et cacher les fils et mettre des lumières. Mais on a pas de fenêtres pour l'instant. Mais c'est pas grave, on aura des lumières. On va tout avoir d'un coup. Et j'ai plus de données. C'est worse. On va tout avoir. On va y aller progressivement. Euh... Oh, on va peut-être aller à la colonie en deux spies avant. Checker où ça en est. Oh là là, j'avais pas trop... Enfin, en vrai, je me rappelle que j'étais déjà allée voir ce qu'il y avait, là, dans les données à acheter. Sauf que je savais pas trop ce que c'était et je savais pas trop de quoi j'avais besoin, vu que c'était il y a longtemps. Et là, d'y retourner. Oh, on est en pleine tempête, là. On est pas au max, là. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle est accueillante, ma colonie. Putain, j'adore. Un havre de paix, ma colonie, purée. La tempête est en train de me latter le cul. Ah, nice. C'est déjà ça. C'est beau, ce verre, ouais. Ah ouais, ma colonie, c'est vraiment que du bonheur. Dès que t'arrives, là, c'est accueillant et tout, quoi. C'est... Putain, mais c'est où, déjà ? Je trouve jamais le bâtiment... Ah, mais c'est... Il est indiqué, là ? Non ? Si, c'est celui derrière. Oh, j'ai les gars ! Faudra vraiment que je la commence. Ouais, hyper accueillant, ma colonie, je vous le fais pas dire, vraiment. Elle est Gucci. Ah, voilà, une opportunité de construction. Pixel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Soit un saloon pour plus de bonheur, soit un module utilitaire pour plus de productivité. Ah ouais, mais ça baisse la productivité, en plus, le saloon. En plus, il y a une plus grande approbation pour le module utilitaire. Unité des machines. Hum... Après, le bonheur, il est vraiment pas très... haut, quand même. Mais non, pour l'instant, faut qu'on se développe. Le bonheur, ce sera après. On aura tout le temps de chill dans une cantine après, ok ? Alors, ça le construit où ? Attends, cherche quoi ? Cherche la bagarre ! Oh, viens là, mon ref ! Oh, il cherche la bagarre ! Oh oui, un confrère gay, en plus. Viens ici. Cherche la bagarre ! Viens, on se bat. Superviseur. Mais viens te battre ! Viens te battre ! Eh, faut savoir, non ? Je peux pas lui tirer dessus. Eh ! Il est trop nul. Oh ! J'espérais trop qu'il y avait un truc de dialogue, en mode de dire, on se bat, genre. Je suis anéantie. Où il est le bâtiment ? Euh... C'est le bordel, cette colonie, hein. C'est le bordel, cette colonie. Ah, là. Piou piou ! J'avais trop envie qu'on se batte, purée. Même juste un Shifumi, tu vois, à la limite. Oh, férit pur. Once again, il nous faut du caillou. C'est du caillou, ça ? On va taper un peu du caillou. Oh, ça me donne du sel ! What ? Putain, moi qui me demandais où trouver du sel, il y en a sur ma planète ici, en fait. D'un gris. Bon, à savoir qu'il y a du sel ici. J'avais lu que le sel, il y en avait dans les océans et tout, mais je trouvais pas où c'était. Après, j'en ai plus besoin, là, de toute façon, mais... Mais j'avais pas capté. Mais ouais, c'est écrit en plus, mais j'avais archi pas fait gaffe. Bah, j'avais jamais ramassé des cailloux ici, genre. Et la première fois que j'ai scanné, j'avais pas du tout dû faire gaffe, je pense. Alors... Elle est où, ma petite raffinerie portative ? Pour faire de la féerite pure. Si t'avais pris le saloon, t'aurais vu plus de gecs bourrés. J'avoue que ça aurait pu être pas mal aussi. Ah, elle est là-bas. Je sais pas pourquoi elle est là, il faudrait que je la bouge. Euh... Férit. Il en fallait combien, déjà ? Je sais pas, c'est 120, ça suffit, je me rappelle plus combien c'était. J'ai dit qu'il fallait que je retienne les chiffres, j'oublie tout le temps, c'est terrible. On va dire que c'est assez, hein. Si c'est pas assez, je me coupe une couille, juste. Ah, c'était où ? Hein ? C'était là, hein ? Ah oui. Putain, il était bien caché. Attends, je deviens vraiment folle. Ok, c'était 80, parfait. Ok, on en a pour combien de temps ? 20 minutes aussi, parfait. Nickel, c'est pas long. Ça en est temps, j'avais fait que des constructs qui dureraient 2h. C'était long, un peu. Ok, donc ça, c'est cool. Cool, cool, cool. Ça, c'est trop bien qu'il y ait des vaisseaux qui se posent, je veux en faire plus. Des trucs de vaisseaux, vraiment. Revas. Sifflote. Blasé... Attends, quoi ? Il y avait écrit blasé par la vie, lui ? Ah oui ! Oh, Mood. Comment tu t'appelles ? Kem. Mood Kem. Ah, liquidateur. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Continue ta petite vie, hein, je... Tranquille. Rename le Mpou. J'avoue. Pour info, dans l'anomalie, t'as une admiration avec des nanites pour avoir une raffinerie portative directement dans l'exocombination, c'est dramatique. Oh, il faudrait que je check ça, alors, ouais. Il faudrait clairement que je check ça, ça doit être sacrément pratique. En plus, j'ai une tonne de nanites et je m'en sers pas. Ouais, on est qu'à 42% de bonheur. Ah, les 410 000 de productivité, là ! Après, on a plus de... La jauge de bonheur est plus élevée que la jauge de productivité, donc ça va, je suis pas trop un tyran pour l'instant, en vrai. Ça va. Rah, j'aime trop la colonie. Euh... Je venais là juste pour ça, ouais, vite fait, et repasser à la base. On va mettre des petites lumières dans la base. Ça dégoûte d'être dans le noir. J'espère que... Que l'électricité, ça marche. Mais ça va pomper encore plus d'électricité si je mets des lumières, en plus, ça se trouve. Oh lolo. Terrible. On va mettre 14 batteries sur le toit, là. C'est pas très beau, mais bon. On va checker. Stock. Ouais, ça répartit bien le stock, du coup, là, vu qu'on a mis 2-2. Non, ouais, je pense que c'est fine. Je pense qu'on est fine. Des plantes humus que tu mets partout, j'aimerais trop. Alors... Oh, elle est déjà... Elle a déjà poussé, elle. Incroyable. Alors... Ah ouais, du coup, alors, attendez, comment que ça marche ? Faut le mettre au niveau d'un embranchement ou... Parce que je sais pas où faut le mettre. Il est en train de faire un site de l'MRG et des câbles, tu vois, pour contrôler l'appareil. Et des câbles de signaux ? Hein ? Ouais, non, il... Ah non, faut que je le... Je pense qu'il faut que je le mette... Faut que je le mette au milieu. Entre deux fils, limite, non ? En mode, attendez. Mais ça marche jamais, ça ! C'est un truc de ouf ! Eh, déplacer les câbles, ça marche jamais, par contre, je comprends pas. Je pense qu'il faut qu'on le relie. En mode, tac... Et... Tac... C'est trop bien, comme ça, quand je suis pas là, il s'éteint. Insane. Oh, le banger. Oh, j'aime trop. Je vois juste un interrupteur, ça a refait ma journée, là. Oh, trop bien. Du coup, ça c'est cool. Des petites lumières. L'interrupteur mural, du coup, on s'en cogne un peu, c'est mieux ça, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a ? On va mettre un petit lampadaire ici, là. Ah, il est un peu trop grand, je crois. Merde. Mais c'est quoi ce lampadaire aussi ? Il y a pas à faire des lampadaires aussi gros. Mais voyons. Ok, on va peut-être plutôt mettre des petites suspensions, non ? Mais c'est quoi ces suspensions qui font 18 mètres ? Attendez, mais quoi ? Mais ça va pas. Après, si on y met là. Mais la suspension, elle va jusqu'au sol. Après, c'est cosy. C'est cosy, en vrai. Bah non, il y a des lampadaires d'intérieur, je suis désolée. Clairement, des lampadaires d'intérieur. Après, merde. Comment ça se relie à l'électricité, cette merde ? Ah non, ça se relie pas, c'est allumé, là. Ça, ça éclaire, vraiment ? Après, il faudrait voir la nuit, peut-être. Là, ma base, elle est quand même plutôt éclairée, en fin de compte. Mais j'ai l'impression que ça éclaire un peu rien. Il y a moyen de poser ça quelque part ? Après, une lanterne, ça peut se poser en l'air ou pas ? Ah non, il faut se poser sur le sol. Sur lui, il y a une lanterne à côté, là. Oh ! Pipou. Ah bah voilà, elle, elle a la bonne hauteur. Mais elle, elle est moche. Non, elle, je l'aime pas. Je préférais ce lampadaire, là, moi. Merde. Non, pas lui. Moi, je préférais ça. Et ça, là. Oh ! Mais ça a pas la tête ! Ah bah ça, ça doit éclairer, par contre. Ça, 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 ça doit éclairer, Imo. On va peut-être y mettre en haut. Eh bah, ceci, Rick. Merci beaucoup d'être passée. Bonne soirée à toi. Après, non, là, c'est pas beau, du coup. Ah, je sais pas. Parce que vu que là, il y a déjà un rond en haut, bah, je peux pas trop le mettre... C'est ça, il faudrait qu'il soit centré, là. Il a besoin d'électricité, lui, ou pas ? Il est pas bien aligné. Comment il s'allume ? Comment je le bouge ? Merde. Ah, j'avais... Ah. Ok. Il est à l'envers, là, par contre. Vas-y, on se fout de ma gueule. Pourquoi c'est plus droit ? En mazette. Est-ce qu'il faut qu'il soit relié au courant ? Ah oui. Hop. Oh ! Il est pas droit. Il est pas droit. Merci beaucoup à Katz pour le follow, bienvenue. Il est archi pas droit. Après, ça éclaire bien, au moins. Il a le mérite d'éclairer, au moins. Mais pourquoi il est plus droit, ça ? Ça, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi il s'est tordu. Mais pourquoi il se met à l'envers ? Regardez, ça n'a aucun sens. C'est quoi, activer câblage ? Ah, c'est que tu peux le faire directement comme ça ? Oh ! Oh putain, j'ai appris un truc de ouf, là. Et comment ça, il y a couleur ? Attendez, quoi ? Attendez, je suis en train de découvrir un autre monde, là. Ma vie est en train de changer, actuellement. On va mettre un petit bleu. Mais non. Ça a pris en compte, là ? Ah, voilà. Là, je crois que ça va être droit. Je vois pas avec ma grosse tête dedans. S'il y avait un mode construction, ce serait un peu plus pratique. Voilà. C'est droit, là. Il nous faut vraiment le truc pour cacher les câbles, par contre. Ça. Et ça, on en aura fini avec la constru. Voilà, je sais pas comment ça marche. Il nous faut juste un plaquage métallique. Oh putain, ça coûte du... Du métal chromatique, par contre. Ça, ça fait chier. Et ça, par contre... Ça se met où ? Mais c'est laid ! Réduire l'impact visuel de tous les câblages locaux. Donc, il faut en mettre juste un dans la base. Et ça prendra pour toute la base. Du coup, théoriquement, je peux le cacher sous l'escalier et c'est un peu RP, genre, non ? Ah non, ça va pas. Attendez. Si je le mets, théoriquement... Mais vas-y ! Mais comment ça, axe de rotation impossible ? On se fout de ma gueule, là. Il y a des petits soucis, quand même, avec ça, en vrai, de vrai. Mais pourquoi je peux pas changer l'axe de rotation ? Mais... Nous avons un problème. Ok, au pire, on va le foutre là. Ça marche comment ? Ça se branche, ça ? Non, ça se branche pas. Ah ! On voit plus les fils ! Waouh ! Attendez, ça a marché ? Bah ouais ! Waouh ! On voit plus les fils. Oh ! Oh ! Non, ouais, on s'en bat les couilles. Faut le mettre sur ta base et ça enlève tout. Bon, par contre, je sais pas où le poser, là. Il est pété, mon truc. Ça casse les couilles. Mets-toi droit, mon ref. Genre, je peux pas changer de l'axe de rotation, je comprends pas. Il est cassé ! Il est cassé ! Il est cassé, mon truc ! Ah, j'ai pu changer sa couleur, là, lui aussi. Ah, mais je le vois pas. Vu qu'il est cassé. J'ai rien à le poser, là, genre. Je sais pas comment j'ai fait pour le casser. Vous croyez, je le délaite et je le remets. J'ai peur de me faire arnaquer mes matériaux, encore. As-y, Nick. Ok, c'est bon, ça m'a rendu, tout va bien. On va le remettre. On va le mettre à un endroit RP, mais... En vrai, on peut le caler là, hein. C'est RP de le foutre avec le bordel, non ? Je sais pas ce que vous en dites. C'est incroyable. J'aime trop. Je comprends, c'est tellement moche. Bah ouais, les câbles, c'est tellement un enfer. Je suis heureuse, là. Bon, je sais pas pourquoi ma base, elle flotte un peu, par contre. De base, c'était pas comme ça, hein. Je vous jure, c'est pas moi qui ai fait ça. Je suis contente. Ma base, elle est grave plus fonctionnelle, n'empêche. Ça manquerait juste une petite lumière par là. En mode, au pire, on met celle-là, tu sais. Voilà. Bah merde. Bah non, peut-être pas non plus envie qu'elle aille dans le mur, quoi. Hop. Ah oui, merde, du coup. Comment on fait pour voir... Faut se mettre comme ça. Mais du coup, je peux les mettre en mode YOLO, les filles, maintenant, vu qu'on les voit pas de façon. En mode, je peux faire ça et on s'en cogne. Bah ouais. J'adore. Oh, quel plaisir. Oh bah non, lui aussi, il est cassé, maintenant. Vas-y, reste là pour la peine. Mais ouais, genre moi, je me faisais trop... Genre, je me faisais trop chier à faire des angles pour que mes câbles, ils longent les murs, genre en mode... Et je leur faisais prendre des angles de fou. Alors qu'en fait, bah, maintenant, ça règle tous les problèmes, quoi. Bon, par contre, ma lanterne-là, elle est trop laide. J'aime bien la petite lumière chaude, par contre, de cette lanterne-là. C'est vachement plus mimi. On va en mettre une, là, pour la peine. Hop là. On est bien, là. Je sais pas où, on se sent bien dans cette base. J'aime. J'aime beaucoup. Et du coup, ça charbonne bien, là, les batteries. Eh, j'ai l'impression que c'était quasiment... Ouais, non ? Il finit pas si longtemps que ça. C'est pixel, en vrai. Lumière chaude comme Eagle. Pourquoi il est chaud, Eagle ? Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ça va mieux, là. Je me sens mieux dans ma vie, dans ma base, là. Tout va mieux. Les colons, faut qu'on attend un tout petit peu. C'est quand que cette quête, elle sera finie ? D'ailleurs, gérer votre colonie, c'est très peu précis. Il faut toujours des biens supplémentaires. C'est peut-être qu'il faut juste que je récupère les biens, là. D'ailleurs, j'ai des trucs à vendre. Ouais, la quête de la colonie, on est d'accord, elle se termine pas. J'ai comme l'impression qu'elle se termine pas, perso. Euh, je pense qu'on va... Attendez, ça, on va y ouvrir. Ah, fuck. On va ranger... Il va bientôt me falloir un troisième coffre. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est ça ? Fragments d'armes sentinelles. Pour le multi-outils. C'est quoi ? Cadence de tir, 9, dégâts, 1. Ah ! Atomiseur non conforme. Module de multi-outils interdits. Mais c'est pour quoi ? Faut que je la mette où ? Ah bah. Hop. Let's go. On met ça là. Une petite amélioration, ça mange pas de pain. Putain, ouais, c'est allé dans l'inventaire de mon vaisseau, ça, ça casse les couilles. Ça, faut que je vende. Est-ce qu'il faut y raffiner avant d'y vendre ? Rue gueule, Nala a dit que t'étais chaud. Avec les cargos, t'auras des coffres partout. C'est... Ouais. Ouais, mais en plus j'ai un cargo. Sale pire. Si je mets ça dedans, il se passe quoi ? Ça fait de l'or. C'est mieux de vendre l'or ou de vendre ça ? Genre... 125 000 unités. 25 000 chacun. Et l'or, ça coûte combien ? Ah non, c'est mieux de ne pas raffiner, c'est mieux d'y vendre. On va vendre... Envie de bouffer les croquettes pour faire de la place. À doudouah. Faut juste que je prenne mon truc qui vaut une blinde là. Ça, on va vendre. Et... Eh mais attendez, en plus ça c'est du coup... Ouais, non. Faut que j'installe les trucs comme ça. Donne les croquettes. On va aller vendre des trucs. Faire un peu de place. Putain, j'y chou un peu. La question que je me posais c'est qu'est-ce que ça fait si tu les installes ? Bah faut que je les installe mais pour l'exo combinaison là j'ai pas trop de place. Je sais pas où faut que j'y foute mais... J'ai zéro place là. Ok ça on va vendre. Oh je suis riche. Oh la 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 la. La richesse. Oh la méga richesse. Ça pour info c'est un random dans l'anomalie qui me l'a donné. Donc n'hésitez pas à vous balader dans l'anomalie. Et sur un malentendu il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent. Si je suis pas la première à qui ça arrive désolée j'ai tout. Si je suis pas la première à qui ça arrive apparemment il y a des gens qui donnent de l'argent. Et je connaissais vraiment pas la personne. C'était pas un viewer ni rien. C'était vraiment un... Un bug qui donne de la thune genre. Je suis en train de mourir moi seulement à partir de 25 degrés c'est la liquéfaction. Ah non mais là j'ai chaud. Sacré moula. Let's go les 10 millions. C'était le roi Burgonde ? Non même pas. C'était vraiment un random hein. Mais j'ai déjà vu d'autres gens dire ça. Genre sur le stream de Nini à un moment elle disait que pareil il y a quelqu'un qui lui avait donné de l'argent. Genre pareil. Donc euh... Et là dans le chat il y a des gens qui m'ont dit ouais apparemment des fois il y en a qui donne de l'argent. Merde. Ah j'ai chaud ! J'ai les mains moites. Ah mais c'est encore la tempête ! C'est trop ! Mais j'ai spawn où ? Pourquoi j'ai spawn là ? Euh... Ouais j'ai fait plus de 8 millions ouais. J'avais que 1 million et quelques. Il est où le bâtiment ? Je meurs ! Je meurs ! Il est où le bâtiment déjà ? Mais nan ouais baladez-vous dans l'anomalie n'hésitez pas ! Sur un malentendu vous devenez riche d'un coup. Ah ! Ah aucune décision en attente ! Merde ! Faut que j'y récupère peut-être ça va... Hop ! Merde j'ai plus de place ! Ça valide pas la quête à tout hasard ? Non tout le monde s'en cogne. Je crois que ça se vend aussi. Je vais y vendre. Eh coucou de l'anbre coucou ! On va vendre direct. Merde ! C'est pas ça. Je suis trop riche putain ! C'est incroyable. Je sais même pas ce qu'on va faire de tout cet argent. On pourra bientôt partir à la recherche d'un vaisseau ! Oh banger ! Bientôt j'aurai un vaisseau de riche. Je sais pas ce que je prendrais... Je pense que je veux garder un... Ben fin de la tempête ! Oui je suis plus là. Je pense que je prendrais un combattant en vrai de vrai. J'aime trop. J'aime trop me battre. Ok on va vendre ça. C'était quoi déjà ? Ah y'avait ça. Pourquoi moins 15... Ils me l'achètent moins cher que le prix là ? Ils me couillonnent un peu. Moins 16... Mais pourquoi là c'est... Ah non moi je veux en tirer le meilleur prix hein. Je fais une pigeon moi, je me casse de là. Je veux un solaire, ils sont trop beaux. C'est vrai que les solaires ils ont un truc aussi. Mais... Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que les solaires c'est trop mainstream. Tout le monde veut un solaire. Ça dégoûte. Moi je veux un combattant en BG. Après c'est... Ouais. Non je sais pas. Tu vois qu'il y a des améliorations des vaisseaux coûtent 300 millions de PS. Ouais mais moi je veux pas des améliorations. Enfin je veux juste un vaisseau tout court déjà. Ouais non. Les exotiques j'avoue. Moi je voudrais un exotique plutôt. Ça c'est... Là oui. Ils sont trop cool. Moins 1,5%. C'est déjà... Hé c'est déjà beaucoup mieux. Et mon autre truc. Moins 19% ! Ça va aussi. Non. On fait le tour. Je m'en bats les couilles, je vais faire toutes les stations pour trouver le meilleur prix hein. Je suis un rat à ce point oui. Rien à foutre. Pour l'argent qu'un random t'a donné ça fait partie du glitch de duplication. Qu'est-ce que c'est ? Il récupère son argent après ? Ah ouais ? Ouais mais dans tous les cas ça sert à rien qu'il me donne de l'argent. Donc c'est quand même gentil. Non mais c'est un glitch. Moi je m'en fous, je pars du principe qu'on m'a fait un cadeau, je prends le cadeau. Modra activé. Bah ouais clairement. Alors... Plus 1,2. Ok. Vas-y on va vendre ça. J'ai pas non plus envie de faire tout. Moins 20 mais ça va ! Eh ils en volent pas de ma merde ! Ouais c'est généreux pour moi ouais clairement. On prend hein. Et merci de l'info Pachalitus du coup. Mais euh... Mais ça fait longtemps qu'il y a ce bug. Enfin ce glitch. Il te donne tout ce qu'il a et il recharge sa sauvegarde. Et imagine ça marche pas. Imagine il te donne tout ce qu'il a. Et là le bug a été résolu. Et il a plus sa thune. Et il m'a tout donné. Nala est un énorme rongeur. Oh ! J'aime bien les rongeurs. Existe depuis que le multijoueur est arrivé ? Mais c'est un peu con quand même non ? Il compte pas résoudre... Waouh ! Plus 46% ! Shiii ! Oh j'ai fait une affaire là ! Ah j'adore. Vu que la save... C'est que quand il sort du vaisseau. Ah mais ouais mais ça casse complètement le jeu. Bah ouais c'est un peu de la merde quand même. Parce que du coup tu peux faire ça avec des gens que tu connais et... Et tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Si tu joues avec des potes tu peux générer de l'argent à l'infini non ? Ça casse un peu tout. Si t'aimes bien les rongeurs pourquoi tu fais genre la vexer ? Parce que je t'aime pas. Je sais pas. Ça fait 20 minutes ou pas ? J'ai plus la notion du temps. Ça fait 20 minutes que je suis allée à ma colonie ? Non pas du tout. Je sais plus. Désolé. Tu l'as pas volé aussi. Pourquoi le geck il a un vieux casque qui ressemble à une poêle ? C'est toi la poêle. Je me casse. Mais non c'est sorti un peu trop naturellement pour un mensonge. Mais non. Et non oui ils ont souvent des... Les geck ils ont des trucs bizarres sur la tête. Je viens de me faire défoncer la main. Comment ? Chat. Oh un visiteur. Bonsoir. Oh. Supprime atmosphère de suspicion. Ajoute voyant professionnel. Croissance. Et par contre il coûte de l'argent. Waouh ok. C'est une entité de maintenance. Et il fuit sa propre colonie. Il est visionnaire. Et il a déclaré ça avec un peu de nervosité. Non ouais le pauvre il veut juste fuir. Non mais vas-y moi je l'embauche. Je l'embauche de fou. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on enlève le truc de suspicion en fait. Oh le banqueur. Azote et tout. Voyant professionnel diminue les coûts d'entretien. Mais du coup ouais il me coûte un peu de maintenance mais... Oh let's go. Et regardez y'a que du plus là. Moi je vois que du bonheur dans cette colonie. Concrètement. C'était quoi déjà la planète où je suis allée pour... Enfin la station où je suis allée pour vendre ça que c'était plus 40%. Merde j'aurais dû retenir. Le chat des voisins est rentré chez moi par la fenêtre. J'ai chopé les miens pourtant. Pendant qu'elle l'attaquait elle m'a défoncé le temps qu'il se casse. Ah merde. Ah genre c'est toi t'as chopé ton chat parce qu'elle attaquait le chat du voisin. Et du coup elle t'a défoncé. Oh merde. Bah elle est remboursée Eagle tu vois bien. Je génère de la moula. Là je génère de la moula. C'est trop bien. En profondeur en plus. Oh merde. Mais qu'est-ce que le chat des voisins il rentre chez toi aussi. Malpoli. Ça t'égoûte ? Il s'est cru chez mémé. Je pense que tu mens. Bah tu vois bien de tes yeux trop de balles. Voilà. Je suis juste riche en fait. T'es grave jaloux parce que j'ai trop de moula. Je produis des ressources. Et le bonheur monte et tout. Enfin on est au maximum. En fait c'est le bonheur absolu. C'est le paradis sur terre cette colonie. Ah ouais. Je suis un trou de balle. Est-ce que c'est... C'est fini de construire là ? Bah super. Ça dégoûte. Trois plaquages métalliques. Ça peut se faire. Ça peut... C'est un peu con que ce soit la même touche pour faire ça et pour changer d'onglet. Comment ça ? Il me manque encore du caillou. Non mais c'est trop. Ça va aussi. Ça tire à balles réelles. Mais non évidemment je rigole. Déjà il n'y a que deux modos sur le stream. Si en plus j'en insulte un et qu'il part on n'est pas dans la merde. Ah ton émode c'est quoi il gueule ? Elle est trop bien. Attends c'est briquette casse tes émodes ? MDR elle est trop bien. Ok un petit plaquage métallique encore là. Hop. Les secondes. On n'est plus à un modo près maintenant. J'avoue. Il n'y en aura plus un de ces quatre. On fera avec. Enfin on fera sans. Plus tôt. Je prendrais pas partie. T'as raison les monos ils abusent souvent de leur pouvoir ici. Il faut se méfier d'eux. On n'est jamais à l'abri. Je leur ferai pas confiance à ta place. À la fin il n'en reste qu'un. Ok je voulais faire quoi là déjà ? Je sais plus on va retourner à la maison. Je fais plus ça. T'es réformette depuis pas si longtemps que ça quand même. On va pas se mytho. Putain comment j'ai chaud. Je m'aère à mon ventilo dès que j'ai une minute là. Du coup pourquoi j'apparais là ? Ah mais oui mais ça me fait quand même apparaître en dehors de mon TP. Ouais il est vraiment à l'envers. Ah mais maintenant que j'ai camouflé les fils je peux remettre mon TP dans le bon sens du coup. Attendez. Parce que ouais il est clairement... Mais non. Mais c'est trop c'est trop. Mais je veux juste déplacer ça. Mais... Modifier un élément placé et c'est... Mais comment ça inventaire plein ? Je veux le bouger et pas le mettre dans mes poches. On s'en cogne de mon inventaire. Saïl viens manger des croquettes j'ai plus de place dans mon inventaire. Tiens tu veux des croquettes ? Se sent hyper hypé ? Tiens Grail. J'ai plus de place. Mange. Voilà. Hop. Voilà. Et on va y remettre comme ça c'est mieux. En même temps l'interrupteur il est devant c'est un enfer. Voilà. Oh ! Maître architecte Nalari ! Ah ouais merde du coup ça a nickel fil par contre. Euh... Voilà. Tac ! Tadaaaan ! Maître architecte. Bah j'aurais pas dit mieux honnêtement. J'aurais clairement pas dit mieux. Pourquoi y'a du caca là-bas ? Qui a chié ? Non mais... Qui a chié là où je me gare ? C'est trop. Ça dégoûte. C'est mon papillon qui vient de chier à moitié sur mon vaisseau là ? C'est un champ de bataille aujourd'hui. J'ai besoin de ma grosse épée, j'ai un truc à compenser. J'avais pas vu putain. Dernière fois qu'elle a retiré ton épée, t'es quand même parti bouder comme un enfant. C'est vrai ça ! C'est vrai que la dernière fois je les banne, il est vraiment parti bouder pendant 3h. Il est revenu 3h plus tard. C'est vrai j'avais oublié ça. J'ai vraiment pas quoi penser de ma déco là, c'est immonde. Pas 3h ? Bien à 1 ou 2h. Bien à 1 ou 2h en vrai quand même. En vrai de vrai. Genre 2h30. Oh bordel. Oh je suis trop fan de mon petit interrupteur là. Oh j'aime trop juste faire ça. Mais vas-y juste du courant pour rien. C'est pas Versailles ici. Oh. Juste au bout des 15 minutes. Non t'es vraiment reparti longtemps en vrai. Je crois t'es vraiment parti faire ta sieste ou quoi hein. No troll. Bon est-ce que lui il peut me donner d'autres plantes ? Donne-moi d'autres plantes, je suis fatiguée. Oh. T'es un feignant hein. Il n'a jamais été... Oh oups pardon. Quand tu n'es pas là, j'organise ma collection de semences. Je fais tourner des plateaux hydroponiques et je veille à ce que les habitants de cette base ne meurent pas de faim. Je ne te savais pas aussi ingrat. Merde il me déteste. Je rigolais ! Pas d'humour dans cette base, ça dégoûte. Ça giga dégoûte. Déesse des rats. C'est que j'avais passé une salle journée. Mais oui je rigole évidemment. Collection de semences j'en fais aussi. Ouais ouais ok ouais. Ouais. Acquérir un circuit imprimé. Ah oui c'est vrai. J'ai pas pensé à de l'agriculture. C'est pour ça qu'on a tous buggé. Je le sais, on se sait, on a tous été en mode ok. En plus c'est que la phrase était bizarrement tournée quoi. La phrase était vraiment bizarrement tournée. Ça, ça, ça... Ouais non. Bref. Nous sachons. Je ne sais pas où foutre ma petit truc portative. Je devrais l'acheter. Comment je fais le circuit imprimé déjà ? Est-ce que je peux en faire même ? Non, ça s'achète. Ah non, circuit imprimé. Ah oui, condensateur de chaleur et polyfibre. Mais attendez. Depuis tout à l'heure là, quand on a lancé le jeu là, il y a plus de 3h30 là. À la base, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Quand j'ai cut le stream avant-hier, j'étais en mode demain on fera ça. Enfin, après demain on fera ça. Et on ne l'a pas fait. C'est terrible. Cristal gelé, on a. Solenium. Ah ouais, voilà, ok. Oui, mais oui, c'est qu'il nous faut ça en fait. C'est que c'est pas fini. C'est pas ma faute en fait. Et polyfibre, il faut quoi ? Cher de cactus et bulbe d'étoile. Il faudrait qu'on aille chercher ça en vrai là. Parce que ça, ça c'est le solenium, ça met longtemps à pousser. 13h. Ah ouais, bah oui, bah aussi, toujours plus quoi. C'est long. Il nous faudrait ça plutôt, hein. Mais ouais, c'est ça, t'as tellement de choses à faire que tu t'y perds de fou, c'est terrible. Faudrait juste qu'on prenne... Qu'on fasse un petit peu de place là-dedans parce que là... Vas-y, il me faudra un troisième coffre, ça dégoûte. Ah mais du solenium, j'en ai là. On va récupérer ça, on va ranger ça. On va... Ah mais des données, j'en ai d'autres là. Hum... Qu'est-ce que je peux ranger d'autre ? Hum... J'ai trop de trucs. Faut que j'améliore encore mon inventaire, purée. Et là, qu'est-ce qu'on a arrangé là-dedans ? Après, je peux peut-être... Eh mais ça, faut que je m'en serve. C'est pour mettre où, ça ? Pour l'exo-combinaison ? J'ai des améliorations S. Ah ouais, mais c'est des trucs... Non, on s'en fout un peu, en vrai. Je vais voir qu'est-ce que c'est, ça. C'est quoi ? L'efficacité du carburant ? L'énergie du panneau solaire ? Hein ? Pour exo-combinaison ? Mais comment ça c'est pour exo-combinaison et ça augmente l'efficacité du panneau solaire ? J'ai pas de panneau solaire ! Ma vie, c'est de la merde, du coup. Ça me sert à rien. Ça me sert giga à rien. Beh, ça va prendre la place pour rien. Bon, on va aller chercher chair de cactus et bulbe d'étoiles. Bulbe d'étoiles, j'en ai pas ici ? Non, j'sais plus. Bulbe d'étoiles. Climat luxuriant. Eh, mais c'est ça ! Ma planète, c'est un climat luxuriant. Mais ouais. Mais c'est ça même, non ? Non, c'est les haricots. Et c'est super rare, j'ai l'impression. Je crois pas avoir trouvé d'autres climats luxuriants. En même temps, pour qu'il y ait un climat tout chill sur lequel tu peux habiter tranquillou, forcément, c'est rare, je suppose. Eh, coucou, Naratsu, comment ça va ? Désolée, j'ai bégayé. Mais ouais, putain. Aïe. Ouah, c'est ce qu'il y a là-bas. Ça va aussi, merci. Et non, il faudrait que je trouve une autre planète avec un climat luxuriant et voir ce que ça pourrait donner. Tiens, on va ramasser ça vu qu'on manque tout le temps de cailloux en ce moment aussi. Ça mange pas de pain, tant qu'on est là. Hop. Vu qu'on a construit plein de trucs, j'en ai plus. Oh, les big cailloux, là. Oh, on est bien, là. On refait le stock. Oh, des géodes, merde, ça prend de la place. Non, il faut que j'ai assez pour mes bulbes. Et après, de la chair de cactus. Je sais pas où c'est ça par contre. Je crois que j'en ai déjà chopé, mais je sais plus où. En plus, le truc, c'est que ma planète, elle est bien, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller ailleurs. Une envie de changement. Dans des cactus, peut-être. Heureusement que t'es là, Eagle. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Tu me casses les couilles. Attends, c'est une blague ? J'ai jamais pris cette pierre ? Pourquoi ça m'a affiché la quête principale d'un coup ? Pourquoi j'ai un marqueur ? Ah, tu ferais pas grand-chose, ouais. Probablement rien à même. Les planètes sont vraiment grandes. Genre comme dans la vraie vie. Pas autant non plus, elles sont... Elles sont pas non plus infinies, quoi. Mais elles sont quand même... Ah ouais, elles sont quand même grandes les planètes. Enfin, en tout cas, j'ai jamais fait le tour d'une planète. Mais je pense que t'en vois le bout, quand même. Mais elles sont quand même bien grandes, en vrai. Assez pour que ce soit assez immersif, tu vois. Tu fais pas non plus le tour de la planète en 4 minutes à pied, quoi. Mais ouais, je sais pas trop... Je sais pas... Je saurais pas dire à quel point elles sont grandes après exactement. Ouah. Hum 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 hum. Allez, on rentre au bercail. J'ai plus trop de carbone aussi. En ce moment, je manque de trop de trucs. Vu que je farm pas tout... En même temps, tu peux pas tout farm. Y'a trop de trucs à farm. Tu manques forcément de tout. Ça donne une planète en vaisseau. Tu mets genre une heure, voire plus à faire le tour. Oh, jure. Et coucou Trala, comment tu vas ? Merci de l'info. Prêt. Ouais, donc ça donne quand même bien le sentiment que... que c'est grand, quoi. Ça va aussi, merci. Le jeu est toujours aussi bien, purée. Mais le truc de quête, il est bugué même. Où c'est qu'il est dans le ciel ? Il est bizarre l'indicateur de quête rouge, là. On dirait qu'il est cassé. Pourquoi j'allais chercher ça ? Ah oui, le bulbe d'étoile, du coup, c'est fait. Et là, il me faut la chair de cactus. Sans hyper-propulsion, tu vois à quel point les planètes sont loin l'une de l'autre et tout. Ouais, de fou. C'est vrai que ouais. Genre, l'autre fois, j'avais plus d'hyper-propulsion et tout. Et j'étais en mode, vas-y, j'avance et tout. Et ça te met la durée que ça prend et tout. T'es en mode, ouais, c'est... C'est loin, en fait. T'as l'impression que tu vas te rapprocher, mais en fait... T'avances, t'avances et en fait, tu te rapproches quasi pas de la planète. T'es en mode, ah ouais, c'est loin, en fait. Hum... Chair de cactus, ça se trouve où sur les planètes désertiques ? Ouais, bah c'est pas ici. En tout cas, du coup, on va bouger. Je suis déjà allée sur des planètes désertiques ? Je sais même pas. T'as fait de l'agriculture, il y a un truc méga bien pour les récoltes, mais j'étais à te le dire parce que je sais pas si t'as déjà le schéma. Ah bah non, dis pas alors, t'inquiète. Je suis qu'au début de l'agriculture. Il m'a juste donné quelques trucs à faire, mais je suis qu'au début, je pense. Alors, c'est là-bas, c'est ça, ouais. C'est parti. Mais ouais, t'inquiète, Trala, c'est gentil, mais ouais, non. Ah ! Oh tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas battu. Venez vous battre. C'est le type de cargo que j'ai, jure. C'est le type de cargo. Mais ils sont où les autres ? Pourquoi ils me tirent dessus alors qu'ils sont même pas à portée ? Pourquoi ils me tirent dessus alors qu'ils sont même pas à portée ? Oula. Oula, mais what ? Ils m'ont frôlé, eux. C'est des ouf. C'est des ouf. Mais il est derrière l'autre con. C'est méchant, ça aussi ? Vaisseau hostile vaincu. Nice. Mais il en reste ? Après, j'ai un truc rouge. Oh, c'est un geek ! Oh. Ouais, il veut que je vienne. Ouais, mais j'ai la flemme. Au final, il donne rien, on est d'accord. Il donne même pas d'argent en récompense. En plus, la dernière fois que je suis allée dans un cargo comme ça, ça m'a cassé mon jeu. Il donne de l'or ? Ah. J'avais l'impression que la dernière fois, il m'avait rien donné. C'est où ? Oh, légende ! Je suis une légende, vous entendez ça ? C'est où l'entrée du cargo même ? Si je vais pas prendre le cargo, il donne de la thune, vous êtes sûr ? C'est où qu'on rentre ? Il a une gueule chelou ce cargo, enfin il est trop beau en vrai. Mais je sais pas où c'est qu'on rentre. Je suis en dessous là ? Non. Ah oui, attends. Si ? Quoi ? Il a... C'est quoi le dessous et c'est quoi le dessus ? Hein ? Ça, c'est le dessus du coup ? Ça, ça ressemble à un dessus en vrai. Non. Non ? Non, c'est le dessous ça ? Attends, il est bizarre sous le cargo, hein. La vérité. On dirait un côté de moi. Quoi ? Là, j'étais en dessous en fait. Merde, je suis perdue. Ah ouais, là, je suis en dessous. Mais c'est trop. Ah, voilà, ok ! Oh, il est stylé ! Putain, j'avais pas capté que j'étais en dessous. Ouais, là-bas, c'était le dessous. Moi, je croyais trop que là-bas, c'était le dessus. C'est pour ça que j'étais confuse. Mais il est extrêmement stylé, le cargo, en l'occurrence. Il est vraiment bugé. Je veux ça, moi aussi. Ça doit être un S. Non, il est trop beau. En vrai. Salut ! Je vais quand même l'inspecter. Ah non, c'est un B. Mais il est insane ! Non, il est trop beau. Ah ouais, j'avais pas vu le demander une rémunération à la place, purée. Non, mais ça va ! Oh, je vais péter un câble ! On va acheter le caca, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me donne, du coup, si... Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Oh, l'estime est montée, des nanites. Et un truc pour cargo. Ah, il y a de l'or ! Ok. Oh là-haut. Ok, c'est bon, je bug pas. À la fois, j'avais bugué dans le TP, ça m'a fait chier. Ce modèle de cargo, t'as des modules qui rajoutent de la longueur au vaisseau, et j'en ai rajouté avec le max de modules. J'ai l'impression d'être du mauvais côté de la force avec. C'est incroyable. Ok, nous, on cherche un autre chair de cactus à la base. Mais voyez, même si t'es pas du genre à papillonner, le jeu te fait papillonner, genre. Je vais pour chercher un cactus et la tipa que je me retrouve à... Merde. À attaquer des pirates et tout. Le cargo, je veux le même. Mon cargo à moi, il pue du cul, je vais le vendre. La chair de cactus, c'est là qu'il faut que j'aille. Merde. Je sais pas si c'est facile à trouver la chair de cactus. Mais en vrai, c'est trop pratique. J'avais trop pas... J'ai réalisé bien tard que le catalogue, tu pouvais cliquer et que ça t'indique où tu vas et tout. Pour choper certains trucs. Oh, badante on peut cette planète. Climat blizzard de sable. Lourd. Ah, il fait chaud. C'est où ? C'est là-bas. Oh, on dirait des dinosaures. Trop stylé. Beaucoup trop stylé. Ah, je me fais agresser par une mouche, ça dégoûte. Putain, j'ai les poches pleines par contre, du coup, vu qu'il m'a donné le truc. Musique de Jurassic Park, je te jure. Oh putain, c'est ça les cactus ! Ah bah oui ! En effet. Et merde. Ça, ça sert à quelque chose ou pas ? Non. Oh mais il y en a une tonne ! Ah ouais ! Ah mais là, j'ai une forêt ! Il y a des animaux méchants. J'ai même pas de croquettes à leur donner. Je vais devoir les flinguer. Venez m'attaquer, ouais. Ouais, c'est ça. Oh c'est bon, j'ai pas de croquettes, désolé. Laissez-moi, je ramasse juste des cactus. Laissez-moi en paix. Je vous embête pas, les reufs. Ah, mouche. Vas-y, mais il y a trop d'animaux méchants. Je me casse, j'ai assez de cactus, non ? Allez, c'est ciao. J'en ai assez, je pense. Il y a trop d'animaux méchants. Mais attends, je crois qu'il a appelé toute la famille, celui que j'ai tué. Et ils me veulent du mal, maintenant. Adios. Ils me veulent clairement du mal. Je m'enfouis. Ah ouais, bah oui, bah... Ah bah ouais, mais non. Ah non, bah non, pas comme ça, en fait. Non, non, deux secondes. Deux secondes, je vais à mon vaisseau. Oh, Mazette, la tempête de feu qui arrive. Ah, j'arrive plus à faire ça, ça dégoûte. Oh oui. Extrême tempête en plus. Let's go. On a encore eu de la chance. Ah ouais, il fait 119 degrés, là. Bonne ambiance sur cette planète. On va se taper plus gentiment. Et ouais, je vais être là, mais là, ça ne servait à rien. Ça use du carobjouvant pour rien, sinon. Oh là, j'arrête pas de me cogner dans mon vaisseau. Il a des trop longues ailes, c'est terrible. Je sais pas si je suis déjà allé là. Quand je vois qu'il y a une tempête, je fuis. Bon là, ça va. J'étais pas non plus... Ça se faisait, quoi. Tiens, on va acheter ça. Songé qui est cupide et avare. Bah ouais, si on peut économiser des sous, on le fait, hein. Non mais oh. Oups. Quelle question, genre. En plus là, j'étais pas très loin et ça va, il y avait la tempête, mais j'avais le temps. C'était fine. C'était fine. Oh, merci beaucoup, Fafa. Fou. Merci beaucoup pour le quatrième mois, Fafa. Comment tu vas ? Merci beaucoup. Ouais, il était pas mal, mais les couleurs moins fan. Mais il était pas mal. pour un transporteur. Pour un transporteur. Ça va aussi, merci. Voilà, là, ça me met à l'intérieur de ma base. Là, on est fine. Du coup, il... C'est pourquoi que je faisais ça déjà ? Ah oui, pour... 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 Bah merde. Eh, mais 200 de solenium, c'est long un peu. C'était pour ça ? Ah, c'était pour le polyfibre. C'est où polyfibre ? J'ai pas assez de bulbes d'étoiles, ouais. Je me disais bien qu'il en fallait 200, c'est beaucoup, en fait. Ok, il nous faut d'autres bulbes d'étoiles. Mais ça va, on est sur... C'est ici, donc tout va bien. Comment on change... De mode ? C'est pas le bon mode, là. Bah... Après, c'est peut-être comme ça, dans tout le cas. Racine douce, c'est ça ou pas ? Bah non, c'est pas ça. Euh... Haricot à impulsion, non. Racine pulpeuse. Je sais pas si c'est ça. Racine pulpeuse, c'est quoi ? Haha, pas de soucis, Eagle ! Je vois pas. Ah non, c'est même pas ça. C'est quoi ça, même ? Hein ? Oh ! Merci, Meltvolt ! Bah même, pourquoi ça marche pas, dans tous les cas ? C'est que c'est trop loin, genre, y'en a pas ? Oh, defuck. Ah ! J'ai rien dit, ok. Ça, c'était un peu trop long. Non, si, j'avais sélectionné. Ouais, c'est juste que ça... Il y a eu du délai, c'était bizarre. Bizarre, bizarre. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un mini... Putain, il y a un truc qui m'a chatouillée, j'ai eu trop peur que ce soit une dette. Oh ! Ils sont trop mignons, ils m'ont fait peur. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un mini délai, genre. Y'a encore des pijocs par-ci par-là. Ouais, rien de... Rien de trop méchant, mais... Mais ouais, surtout pour certaines quêtes. Le suivi de certaines quêtes, genre. Bon, petite baignade. On peut même pas lever la tête ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Je vais câbler. J'ai trop peur ! Sortez-moi de là ! J'ai eu trop peur. Les trucs dans l'eau, ça me terrifie, c'est mort. Vas-y, c'est trop loin, par contre. Je vais prendre mon petit papillon. T'avais une chance sur deux que ton vaisseau se glitch à travers le nexus et n'atterrisse jamais. Du coup, tu vas lancer ta partie sans save aussi. Putain, quel enfer. Aouh ! Vas-y, mon papillon, il est où ? C'est trop long. Oh, il a encore faim ! Ah, c'est terrible, hein. Il fait que manger, ce papillon. Nom-pomme ! Ah, dans quoi ? Il vient de m'appeler Nom-pomme ? Coucou Limbo ! Comment ça va ? Plein de bugs liés à l'atterrissage des vaisseaux, ah ouais ? Ok, on y est enfin ! Wouhou ! Hop, les... On va tout prendre, du coup, hein. J'espère qu'on en aura assez. Ok. Je pense que ça va le faire. On en a... Yes ! On en a assez, pixels. Ok, on rentre au bercail. Merde. Merde, x2. Ah, il est là, mon papillon, j'ai rien dit. Vas-y, j'arrête pas de mis-clic, là ! Ok. C'est parti. Putain, mais on va encore devoir passer dans l'eau, non ? Ça m'angoisse. J'ai pas envie de passer dans l'eau. On va essayer de passer ici, peut-être qu'on aura le temps... Ça fait encore plus peur, y'a des trucs dans l'eau. On dirait des oursins géants. Ça me terrifie. On a envie de crever. Allez, petit papillon, fait un effort. Il va tomber dans l'eau, là, c'est sûr. Ça se mange, goddess de l'aigraille. Oh, oh, oh ! Let's go ! On l'a fait sans tomber dans l'eau. J'ai fait des trous partout sur ma planète en plus, du coup, c'est terrible. Hop, les... T'as la talasophobie. Bah, j'ai pas non plus la phobie, mais j'avoue que ça me... J'aime pas. J'aime clairement pas. Et donc, voilà. On a ça, c'est ça qui nous fallait depuis le début. Mais je pense qu'on va devoir faire un autre coffre, les gars. Mais on le met où, même ? C'est ça, le problème. Y'a la place pour un troisième coffre, ici. Ça va être trop surchargé, ma maison. Sinon, en haut... Oh, y'a pas de place non plus, là. On va faire un autre en haut. Pourquoi est-ce que je mets un autre coffre ? Va falloir l'agrandir, de toute façon. Pas le choix, hein. On a qu'à faire... Comment on fait déjà pour faire l'inverse ? Ah, voilà. Comme ça. Attendez. Paniquez pas. Don't panique. Vous allez voir. Paniquez pas, paniquez pas. Ouais, bah c'est pas non plus qu'aider. Mais euh... Mais euh... Mais je veux pas que... Ce sera pas ici ma base définitive, aussi. C'est quoi le mode à planir ? Pour lisser rapidement une zone. Aplanir, c'est ça. Je voudrais y mettre à cette hauteur-là, ou... Oh... Oh... Damn... Ça, c'est utile. Clairement. C'est clairement plutôt utile. Je voudrais... Après, je voudrais que ce soit... Ouais, attendez. Oh, ça va être compliqué. Euh... Merde. Oh merde, mais je suis déjà dans... Merde. No. Comme on rechange déjà. Euh... Attendez. Elle panique. Non, je suis pas dans la planir, là. Voilà, je suis dans le créé. Attendez. Ça va bien se passer. Attendez. Ça m'a pété les couilles. Voilà. Un truc dans le genre. Voilà. C'est ça que je voulais. Ah non, c'est bien. J'aime bien. Ça veut pas ? Si, ça veut. Voilà. Fine. Elle va avoir une forme drôle. Ça va avoir une forme drôle. Vous allez voir. Pas de panique. Pas de panique à bord. J'ai plus de carbone, putain. C'est trop. On va fumer les arbres d'ici. Je vais raser la forêt entre ces quatre ici. Ça va être non plus. C'était la musique des rats. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh, mais ça m'a donné des bulbes d'étoiles, MDR. Je me disais bien que j'en avais des fois autrement que dans les gros champs de bulbes d'étoiles. Après, pour en choper 200, c'est plus pratique que les champs quand même. Putain, mon code, c'est un animé de fou. Je l'ai en tête maintenant, merci. Avec plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Un classique en même temps, la musique des rats. On va têche ça du coup. Pourquoi ça veut pas là ? Wow ! Ça marche mieux au dessus quand même. Mais attendez, ça a... Ça a fait un bug. Oh putain, ta mère là. Ça a mis un truc en dessous. Je sais pas pourquoi. Ok. Elle doit tout niquer le truc. Oh, j'allais câbler là. J'allais giga câbler. Ok, donc là, on peut mettre un coffre ici au fond maintenant. Après, je crois qu'il me faut... J'ai pas de quoi faire un coffre là maintenant, je pense. Genre, je crois qu'il me faut acheter un truc... On peut pas faire des coffres à l'infini, je crois, non ? Après, non. 0, 1, 2. Ah si ! Bah lui, je peux. Ah non, 5. Si. Non, je sais pas. Bah si, c'est vert dans tous les cas. Donc je suppose que ouais. Ouais, faut juste que je le relie au courant, tout va bien. Hop, il y a un nouveau coffre. Par contre, ce qui me dérange, c'est que là, il... Ouais, il déborde. Faut qu'on fasse un autre toit. On a qu'à mettre... On a qu'à mettre ça. Je peux pas. Ma vie est un enfer. Ma vie est un putain d'enfer. Non. Mais aussi, ça c'est mal foutu. Genre en vrai. En vrai de vrai. Pourquoi les coffres sont plus grands que les maisons ? Il faudrait faire un truc à deux étages, genre. Enfin, ça va aussi. Faut une grande hauteur sous plafond. Et coucou Amirats, comment ça va ? Ça marche si on décraft le coffre et qu'on fait le toit d'abord ? Jure. C'est une astuce de pro, ça ? Genre en mode... Genre, faut que j'arrive à mettre le toit ici. Pourquoi il veut pas... Ah, mais ça marche pas de le mettre par-dessus ça ? Ok. Donc. Et si on met celui-là ? Non, pas celui-là. Celui-là. Hop. Hop. Voilà. On va voir. Corbeau en action. Ça va aussi, merci. Alors. Testons. Petit coffre. Et ils sont très là ? Ouais. On le relie gentiment au courant. Ok. Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur ? Ah ! Oh, ça se voit pas trop en vrai ! Hum. En vrai, ça se voit pas trop. Ça fait un toit personnalisé, ouais. Il est centré, on peut croire que c'est fait exprès. Ah ouais. On peut grave croire que c'est fait exprès, Imo. On peut mettre un toit de toit ? Dommage. Ça... Ça serait bien. Ok, bah au moins on a notre coffre, on s'en fout. Ça passe en vrai, ouais. Y'a un truc que je vois pas. On est d'accord. Y'a rien du tout, clairement. Y'a clairement rien du tout. On va mettre ça là. Ah, ça va faire du bien, là. Un peu de rangement. Les fleurs, elles vont aller là. Les cactus. Le moisi. Ça tient. Le phosphore. Je sais pas à quoi il sert. Non, ça faut peut-être y garder sur moi quand même. J'ai des geodes à ouvrir, ça faut que je vende, ça c'est pour la quête. Voilà, ça va mieux déjà. Je me sens mieux. On respire. On respire, on respire. Sachant que c'est pas ta base définitive, oui. Mais bon, j'aime bien quand même que ce soit potable, quoi. Pas envie d'un truc 100% dégueulasse non plus. Ah, vrai de vrai. Mais c'est quand même, ça va là. Franchement, ça va, hein. Bon, une petite base temporaire, elle est pas si laide. Enfin, on a connu grave pire, en vrai. Les modules, faut tous les garder. Les modules de quoi ? Je sais pas, moi je garde la plupart des trucs parce que je sais pas à quoi ça sert. Donc, dans le doute. Faudrait que je rende mes coffres bien un jour aussi, parce que c'est le bordel là. Ah si, je voulais peut-être installer des trucs... Je voulais tester ces trucs. Si c'est des trucs de ouf ou pas. Oh ! Ok, ça, ça se vend, je pense. Donc ça, c'est quoi ? Un truc contre la toxicité. Oh, c'est un environnement toxique. Après, ça me sert peut-être à rien, ça. Fragments d'armes. Ça, c'est pour quoi ? Pour le système d'armes du multi-outils ? Ah, ça, ça peut être drôle. Cadence de tir, plus 11%. Hum. Mais là, c'est pas pris en compte le bonus, non ? C'est par quatre ou pas ? Je sais plus. Je sais pas comment ça marche, je m'en rappelle plus. Et ça, c'est quoi ? Blindage défensif des vaisseaux. Ah, ça par contre ? Ah merde, ouais, faut que je passe de la place dans mon vaisseau ! Ah, bien vu ça ! Ah ouais, mais j'ai pas accès là en terre directe. Oh merde, alors. Ça, on va y ranger. Ouais, mais non, si c'est encadré, c'est un bonus que ça fait. On va laisser ça là-dedans, on va juste prendre lui. Ça, faut que... Je vente du coup. Eh, coucou Minnesota, comment ça va ? C'est No Man's Sky le jeu. Attendez, faut qu'on fasse un peu de tri là du coup. Parce que là, j'ai vraiment un truc à la con. Non, ça, on va y laisser là. Pourquoi j'ai des gaz que je sais même pas ce que c'est, genre ? Ah, ça c'est pour le jetpack, on va prendre. Hop. On va ranger ça là-haut, parce qu'on a plus de place. J'aime trop qu'il faille passer dehors pour aller d'un endroit à l'autre de ma passe, par contre. Je trouve ça grave drôle en vrai. Ça, on va mettre là. Ça... Ça se vend aussi, ça s'agit pas de la merde. C'était où mon autre truc à vendre ? C'était ça, je crois. Ça, on va mettre avec ça. Et voilà. Et là, on est bien. Et là, faut qu'on installe ça du coup. Ça fait quoi ? Oh ! Solité du bouclier plus 16. Oh, lourd ! Grave lourd en vrai. Et le but du jeu, oui, c'est un peu dur à dire. C'est un jeu en mode... En mode bac à sable, tu vois, un peu en mode Minecraft. Mais dans l'espace, du coup, t'as plein de trucs à faire. T'as une quête principale qui est quand même super cool. Mais t'as vraiment un million de trucs à faire pour le coup. Donc c'est un peu dur à dire. Faut vraiment que je mette une commande. Pour que ça explique un peu le principe du jeu. Parce que je sais trop pas à l'expliquer à l'oral et tout. Mais en gros, t'as l'idée. Réservoir du ZPAC plus 131%. Eh, c'est cool ça. On prend, hein. Hop là. Y'a pas de planning, oh ! Ok, on est giga bien là. On est giga, giga bien. Oh non, y'a mon pet qui est encore en train de faire la gueule. J'ai fait des croquettes, je suis sûre. Il a la dalle. Qu'est-ce que t'as encore ? Saïl, viens ici. Se sent affamé. Oh, la drama queen. Oh, regardez-le. Il a juste un petit creux, là, voilà. Une croquette et il est requinqué, mais il était affamé. N'importe quoi. Eh, mais même ça, ça dépasse, en fait. J'avais pas remarqué. C'est mon truc pour les tenues. Mais en fait, je pense qu'une base, vraiment, elle est faite pour être faite de deux hauteurs, en fait. Je pense. Je pense que c'est fait pour être plus haut. Quasi tous les trucs que tu fais, ils dépassent. Je pense qu'il faut tout faire de deux hauteurs et au moins t'es tranquille, hein. Parce que là, sinon, c'est un enfer, quoi. Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai faim ? Ah non, mais trop relou, ma monture. Il me fait trop rire. Ça va qu'il est sympa, hein. Parce que bon. Bon, du coup, là, le truc où on en est pour le circuit imprimé, il nous manque juste une plante. Mais elle met 1000 ans à pousser, la fourbe. Il faudrait que j'en plante d'autres, d'ailleurs, vu que ça met 1000 ans. En vrai, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre un petit truc en plus en haut, là. En mode... Vu que c'est grave long et qu'il n'y en a pas sur ma planète, là. Ni sur ma planète de ma colonie. Je pense que ça peut être pas mal. Un petit truc supplémentaire, là, genre. Je pourrais, je peux pas le mettre là. Ressources insuffisantes. Ah merde, férite pure et plaquage métallique. Oh, terrible. Plaquage métallique, on peut, mais la férite, par contre... Mais je l'ai rangée, en plus, la férite pure. J'en avais, je crois. J'aurais peut-être dû la garder sur moi. Ah, ah, oh, ah, ah, pardon. Je me mange le mur. Mais ouais. J'en avais totalement... Ah merde, il y a deux plaquages métalliques. My bad. Hop. Mais pourquoi il est pas dans le même sens, lui ? Ah non. Ah, voilà. On va le mettre, là, du coup. Et du coup, ouais, mettre ça, ce serait bien, là. Ah, après, faut que j'en investisse 50. Mais c'est worse. Faut que j'en investisse 50 et du phosphore. J'en ai 46. Non. Bah, c'est un enfer. Bah... On va planter autre chose, écoutez. Mais c'est dramatique, ça. C'est vraiment dramatique. Des racines gamma, j'en ai plus. Ouais, non, je peux rien planter d'autre. Du coup, ma vie, c'est de la merde. Je suis anéantie, purée. Bah, on verra ce qu'on met là-dedans. Ouais, c'est mieux comme réponse déjà. Dans le deuxième onglet, t'as quoi ? De quoi ? Quel deuxième onglet ? Là-dedans ? Ça, tu parles ? Hmm... Ah, faut que j'élimine des créatures. On peut faire ça. On peut faire ça ici, il y en a plein. Après, je les aime bien, les créatures de ma planète. Mais je sais pas si c'est ici. Ici, elles ont une sale gueule quand même, les bébêtes. On va pas se mytho. Il y a pas de bébêtes là. Ça marche, on est d'accord ici. J'ai pas de soucis, bon épiditra là. Ah, c'est du haut, putain. Ah, faut que j'arrête de laisser des gros trous comme ça. Ah, voilà. Ah, mais eux, je les trouve super drôles. Désolée, je vais en tuer juste un pour voir. Ça marche, t'inquiète. Ah, ça me donne la vieille viande dégueu. Ça te fait même pas progresser la quête ? Si ? Non ? J'étais à 1 sur 13. Non, c'est pas sur la bonne planète. Désolée, t'as été sacrifiée pour la science. Navré. Et si où faut que j'aille alors ? D'habitude, c'est genre de quête. Ah, sinon. Ouais, un petit combat là. On veut un petit combat là, on est d'accord ? En tout cas, moi, je veux un petit combat là. Go se battre. Ça fait longtemps. Nesbong. Piu-piu ! Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du piu-piu là. Trop longtemps. Je suis à l'envers. Bien trop longtemps. Et pas de soucis. Bonapazel. Merci d'être passée. J'avoue que je commence à avoir un petit peu la dalle aussi. On va pas se mytho. Je pense qu'on fait ça. Et après, go manger. Oh ! Mais qu'est-ce que... Voilà. Oula ! Mais il me prend dessus le ouf là ! On fume ! On fume ! Tu ne peux pas fuir ! Non ! Bâtard ! Non, il me casse les couilles. Je m'en fous, j'attends que je fumais. Mais il me tourne autour ! Ah ! Oh bâtard ! Reviens ici tout de suite. Reviens ici ! Wesh ! Il se fout de ma gueule ! Reviens ici bâtard ! Viens me battre ! Eh ! Mais attends, mais il veut pas se battre hein ! Ah c'est bon, on va s'arrêter, tu sais quoi ? Il m'a saoulé. Oh mais ! Il se fout de ma gueule hein ! Eh ! C'est pas moi qui galère, c'est qu'il nous tourne autour le ref ! J'aurai ses foutus de ma gueule ! Allez, ça dégage ! Ah oh ! Ouais, ah oh alors... On se calme ? Je me refaites pas la même hein ! Me refaites pas la même hein ! Cheeeesh ! Cheeeesh ! Piu piu ! Des fois c'est plus facile de ne pas essayer de les suivre en fait et de s'arrêter et de les fumer. Wouh ! Oh la ! Putain mais il y a une tonne ! Merde ! Bon ok là faut peut-être un peu bouger. Merde c'est pas ce que je voulais faire. Oh la on est passé un peu près. J'ai vu qu'il y en avait un. Non aussi. Non mais ouais soyez fu ça c'est kamikaze. Ah mais il me trinche dessus. Ah non. Et voilà faire des pirouettes ça sert à rien. Ça dégage. Let's go ! Quel plaisir. Mon vaisseau il décolle plus alors qu'il y a aucun problème. C'est embêtant ça. Easy noob ! Go tutorial ! Qu'est-ce que t'as branlé ? T'as cassé ton vaisseau ? Tu l'as peut-être trop cogné. Il est mort. Ah ça fait du bien de Piu Piu de temps en temps. Je crois c'est mes trucs prefs de me battre en vrai. Alors que d'habitude dans les jeux c'est pas... C'est pas forcément ce que j'aime bien la baston. Genre dans Minecraft par exemple. Je préfère chill et tout et j'aime pas trop me battre. Mais là vu que c'est dans des vaisseaux et que c'est full Piu Piu là j'aime trop. De manière générale je préfère être dans mon vaisseau que sur une planète. Ceux qui jouent à No Man's Sky vous préférez quoi vous ? Dans le jeu. Comme type de gameplay et tout et... Et trucs à faire. Moi j'aime vraiment trop être dans mon vaisseau et me battre nos trolls. Je trouve ça trop satisfaisant. Trop dur à dire pour le moment ça fait pas longtemps que tu joues en même temps. C'est mieux de jouer à la manette ou au clavier au fait ? Bah perso je joue au clavier. Mais bon je sais pas. Perso j'aime pas trop jouer à la manette. J'en chie souvent donc euh... Mais je sais pas ce qu'est le mieux en vrai. Explode trouver des épaves et retaper. Stylé. Juste un bug. Ah merde c'est chiant ça. Craft et exploration. C'est vrai que c'est cool d'explorer. Y'a tout qui est bien en même temps. C'est pour ça que c'est dur d'en choisir clairement. Mais moi piou piou dans l'espace je m'en lasse pas. Je vais faire comme toi car j'ai aucune personnalité. Bah après en même temps les contrôles au clavier souris ça va. C'est pas immonde je pense. J'ai acheté le jeu en n'ayant jamais regardé de stream ou autre sur le jeu. En fait je préfère regarder les streams plutôt qu'ils jouaient. Oh sad. Bah après je dis ça mais ouais ça me fait pareil avec euh... Avec genre Elden Ring et tout. Donc je comprends. Oh c'est quoi ça ? V-crème glacée ? Quoi ? Et merci beaucoup pour les follow. Merci beaucoup Naratsu et Meltvolt. Merci beaucoup, bienvenue. Bon appétit ceux qui vont manger. Y'a pire dans la vie, oui c'est sûr. Bah ouais en vrai j'avoue je comprends. Y'a des jeux aussi que je préfère regarder que jouer donc je comprends. Mais moi du coup No Man's Sky je sais même pas si j'aime bien regarder vu que je me retiens de regarder des streams vu que je veux pas me spoil dans tous les cas. Si ça se trouve c'est super bien à regarder. Si toi t'es immonde ? Alors ? Ça sert à quoi ça ? Mais il m'a vraiment donné un gâteau en récompense ? Ok. Ok on va vendre ça. Mais ça coûtait super cher ça ! Elden Ring ? Mais non ! Mais bref, bon du coup on est bien là. Voilà. Vous avez perdu la connexion au service de découverte en ligne ? Ah bon ? J'avais pas vu ça par contre. Ah bon ? Ok juste dernier coup d'oeil à ma colonie peut-être ? Avant d'aller manger. Je sais pas si on a fini euh... Réduire leur salaire à zéro. On avait lancé un truc là. Attendez je sais plus où on était dans les constructions là. On a pas mal enchaîné aujourd'hui je m'en rappelle plus. Il y en avait une là. Bah c'est fini ? Ah non c'est pas fini. Hé ! C'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut ? 5 nanotubes de carbone ok. Je crois que Ponce il a toujours pas fini le down ring. Il est vraiment en slow run. Il est niveau 116. Oh trop mimi ! Au moins il lâche pas lui. Bien joué à lui. Hop là ! J'espère que ce sera le dernier truc et que la prochaine fois ce sera fini du coup. On va checker s'il y a pas des trucs. Oh ça va le dogo. Ouais non y'a rien. On est bien. Let's go ! On est giga bien. Ah ouais ça monte du coup en fonction de la productivité. Je crois que c'était 157 et 15. Petite balle perdue ouais 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 ouais. On fait avec hein. On a l'habitude. Faut que je sauvegarde. On a l'habitude avec vous écoutez. C'est honteux. Hop les. Ouais. Bah écoutez sur ce je pense que je vais aller manger. C'est bon. Dieu.